un message de james 42 ans à lyon salut maurice salut les auditeurs demain matin j'ai la réponse de la direction des soins pour un changement de service je sais que les jeux sont faits mais pensez à moi please j'ai besoin de vos pensées je suis superstitieux rock'n'roll et bonne émission il a envoyé avec windows 10 très bien bravo d'abord nous avons philippe il a 48 ans il est à liège en belgique présent il ya quelqu'un d'autre qui veut parler alors qu'il va là je te prie c'est quoi ton prénom j'ai pas compris nicolas 40 ans bordeaux à et nicolas 40 ans bordeaux et à faire casser sa tirelire nicolas faut monter en gamme là aujourd'hui on on fait plus de micro de merde normalement on entend bien ce que disent les gens c'est parce que je suis routier en fait et je suis en train de rouler c'est pour ça ça fait rien ils font maintenant des trucs formidables pour pouvoir parler avec de la bonne qualité à faux point de vue ouais non là ça va ça j'exagère un peu ça va mieux et c'est à toi la main nicolas ok maurice bah bonjour à tous bonsoir à tous je voulais revenir un peu sur ce que tu disais sur les paysans là et donc moi je suis dans le transport et j'ai vu qu'ils aient qu'ils font des circuits pour maintenant les paysans et ils vendent ils vendent un peu ce qu'ils produisent en direct ils mettent même des distributeurs dans certaines certains villages je trouvais ça je trouve ça pas mal quoi tu peux trouver des produits frais il y en avait dans paris un moment il ya une dizaine d'années avant que je parte de de france il y avait des machines ouais les distributeurs de pain mais ça marchait pas bien pas trop bien en fait ouais moi j'ai enfin moi je vois pas ça de de paris je t'ai des fois je vais passer dans les dans les petits led admettons je vais donner un train de led au hasard 5% sur sioul ah ouais car il va deux trois heures et je salue michel je connais un mec qui habite là bas pardon c'est moi voilà 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 bah moi ça m'est arrivé des fois tu sais d'être en camion puis de m'arrêter et puis tu vois je vois une boulangerie machin puis tiens bon bah tu veux prendre un morceau de pain ou une connerie t'arrives tu fais un sans contact tac tu as le truc directement et là il n'a pas besoin de carrefour ni rien c'est frais c'est voilà quoi tu es tranquille et j'ai vu aussi que tu parlais de carottes tout à l'heure donc il faut savoir aussi qu'il y a des très grosses sociétés comme légumelande qui se trouve à Ichus je sais pas si tu vois aussi Ichus c'est en dessous de Bordeaux ouais qui quand ils ont un surpuit de carottes en fait donc j'étais surpris mais bon en fait ils envoient des camions voilà moi je faisais un peu de ben là on envoie des camions ben ils te chargent les ras la gueule et en fait ils payent les paysans pour reprendre les carottes et ces carottes là que les paysans reprennent ça leur sert à nourrir leurs vaches quoi c'est bien ça assez bonne idée donc il ya de belles initiatives on sait que c'est pas philippe de liège qui s'est penché sur le problème puisque lui on a rien à foutre c'est vrai j'ai envie de dire maurice moi c'est parce que c'est mon taf tu vois là je fais du primeur du fruit et légumes bon il ya au mois d'août je m'aperçois que je charge des pommes à marmande j'arrive chez dans le 45 là-bas après le 100 tu vois je vais je vis et tout j'aperçois que les pommes que je vide en fait elles viennent pas de france et de buchy ça m'a un peu ça m'a un peu surpris tu vois là je me tu regardes les papiers tout parce que je sais qu'il y a pas mal de trafic aussi tu sais avec les étiquetages tu vois surtout dans le poisson je me suis aperçu aussi qu'il faisait un petit magouille tu vois des tic tages en fait d'un poisson carré du sénégal les mecs qui le font monter à boulogne le leur conditionne et ça y est c'est comme si vous êtes france voilà le truc il a pris deux trois euros dans la gueule ouais carrément la base c'est à dire que le chargement de le chargement de ne sais pas quoi de deux pommes du sénégal il se perd dans le il se perd en un moment il disparaît une fois qu'il arrive chez nous on sait pas ce qui devient ça que lire en fait en fait voilà admettons tu vois il ya moi je te parle là je vais parler de la pêche ça part du sénégal admettons dimanche dimanche matin ça arrive dimanche après midi à roissy bon tu as des camions qui monte au terminal 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 fret là tu charges les palettes et tout ça arrive de partout des émirats machin et tu cherches ça tu redescends un ringis le mec il prend ses palettes il te remet des palettes pour monter à boulogne donc comptoir océanique pour pas les citer tu vas là bas les mecs ils te vident alors il ouvre les cartons là il a le poisson et là il le met en filet tu vois il le travaille un peu et boum c'est du poisson qui vient français donc si tu veux à la base c'est du poisson qui est acheté qui est négocié le kilo en centimes de la monnaie locale et il arrive ici le truc il est arraché pas moi ça va être à aller 10 euros ou 12 euros le kilo toi c'est ça comme ça quoi mais bon il faut des marges énormes pas mal horrible mais horrible alors ça ça pourrait donner un peu raison à philippe de liège en fait ça c'est à dire que on il a raison de ne pas faire attention à la provenance parce que la provenance des produits qu'on consomme est souvent mensongère c'est ça que je retiendrai de ton discours aussi c'est pas le cas pour tout voilà mais c'est vrai que quand tu as pas mal d'acteurs et d'intermédiaires en fait sur un produit en fait qui va être vendu qui va être vendu une certaine somme pas qui va être comme un produit de luxe là par contre toi les mecs tous les coups sont permis pas vraiment moi j'ai vu de ces trucs voilà comme là comme là tu vois dimanche et 5 fruits et légumes et machin et compagnie truc bigule donc pareil j'en reviens aussi un peu aux pesticides dont tu parlais hier j'ai voulu intervenir hier mais j'ai pas pu j'ai problème de connexion et tout mais tu vois bien que quand tu cherches des avocats un rungis qui viennent du kenya on cherche plein de trucs qui viennent de pays différents pas possible imaginable bien que ces mecs là nous les normes qu'on a au niveau des pesticides eux à mon avis ils ne les ont pas quoi même c'est même clair et net tu vois voilà c'est pareil après c'est une histoire des tic tâches attendant j'ai pas compris l'histoire des pesticides du sénégal du sénégal non c'est pas l'histoire de pesticides du sénégal je te disais juste en fait que quand tu sais à mettons un rungis je charge des produits qui viennent de deux pays lointains je pas comme le kenya ou des choses comme ça ouais ou même du brésil ou je ne sais où eux si tu veux nous la législation ici que nos paysans doivent respecter par rapport aux pesticides eux ne l'ont pas ce que les gens qui font ce qu'ils veulent voilà tout à fait je pense je pense que j'en ai déjà parlé avec les mecs qui chargent il m'a dit c'est clair il dit nous les grandes les grandes plateformes achètent après comment c'est comment c'est conditionné comment c'est toi aussi tu écoutes maurice radio libre tous les jours tu as un talent du temps à offrir et l'envie de mettre les mains dans le moteur viens vite et rejoins le comité des auditeurs actifs de ta radio préférée il ya forcément quelque chose pour toi toutes les infos sont sur le site salut c'est mélanie j'ai 34 ans j'habite val-de-reuil je fais partie du comité des auditeurs actifs de maurice radio libre parce que ça permet d'aider la radio et surtout ça permet de proposer des idées pour notre émission favorite maurice radio libre la radio carrément rock la radio carrément libre ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best-of de maurice radio libre période 1994 c'est parti les véritables questions justement ce soir vous êtes bien je vous dis que vos paroles sont d'un homme équilibré et humain je vous dis merci et comme j'ai votre adresse je vais vous écrire pour ce soir une bonne chance à toi surtout pour l'être parce que moi j'ai pas besoin de chance pour avancer pourquoi vous si gentil avec les vieilles dames ça me touche beaucoup je suis là qu'elle me mis encore dans un bar mais je fais ce que je peux non mais c'est pas toi c'est l'autre là sur l'écran qui met encore dans un bar mais je fais ce que je veux si j'ai envie d'aller dans les bars enfin quoi qu'est ce qu'il ya ce cas quoi quoi eh t'en veux encore la suite c'est dans la boutique je salue à zerto qui est connecté sur notre chat je salue fameux sage que sur le chat de youtube à bord nous avons par ici philippe il a 48 ans il est à liège en belgique il pleut et nicolas à 40 ans je croyais à bordeaux non c'est ça oui c'est ça il pleut aussi ici je te rassure parce que moi je suis un bruit parce que maurice chante marre alors mais là c'est le déluge ce soir là bien fait pour toi avec elle est dans un endroit il peut pas bon à la main philippe de liège ouais bon voilà moi j'appelle pas spécialement pour ça mais je veux revenir un peu dessus parce que ça me fait quand même un peu rire ce côté moralisateur que je lis un peu le chat je vois oui je ne pense pas quand je vais à ma boulangerie du coin on pense enfin c'est je serais curieux de savoir combien de personnes voient leur boulangerie du coin en se disant c'est pour qu'ils ne fassent pas faillite non tu vas la boulangerie du coin parce que le pain est bon parce que c'est tout fait chez toi et que voilà c'est simple quoi ya que jamais aucun moment rangerie étrangère même qui sont venus par des étrangers bâtirait quand même non il s'agit pas il s'agit pas de d'étrangers qui tiendraient des boulangeries autour de chez toi c'est de savoir si tu veux que le quartier dans lequel tu habites c'est particulièrement si tu habites en ville non d'ailleurs même si tu habites dans un village est ce que tu as envie que la boulangerie continue à être là où est ce que tu es d'accord pour aller prendre ta voiture pour acheter du pain à chaque fois que tu en auras besoin parce qu'il n'y a plus de boulangerie parce que c'est ce qui s'est passé partout sur la planète c'est à dire que on n'a pas préservé on n'a pas pris le temps de s'intéresser à la situation économique des commerces qu'il y avait dans les villages etc et puis quand le commerce a disparu les habitants sont emboîtés le pas parce que bon voilà tu en as ras le cul à chaque fois qu'il faut faire ça ça n'a rien à voir parce que c'était pas parce que c'était du local c'était juste parce que ça c'est les grandes distributions qui se sont foutus et qui ont tué les petits commerçants mais non c'est pas la grande distribution mais non ce sont les clients qui n'allaient plus qui n'allaient plus acheter leur pain dans la boulangerie qui était au coin de leur rue qui ont tué le commerce c'est pas les c'est pas les grandes surfaces c'est parce que parce que les gens allaient dans les grandes surfaces les responsables les responsables ce sont ceux qui dépensent l'argent philippe c'est de ça dont on est en train de parler quand toi tu te dis je m'en fous de savoir que je sais pas que je soutiens les commerçants qui sont autour de chez moi ben c'est c'est ça si jamais tu les soutiens pas et que tu vas donner ton argent à une grande surface qui est à deux kilomètres de là mais les commerçants qui sont au pied de chez toi ils meurent tu vois c'est c'est logique simple et funky tu vois mais voilà c'est pour ça la plupart des mais ce ne sont pas c'est ce qui a tué le petit commerce d'accord mais ce ne sont pas les grandes surfaces qui ont tué le petit commerce ce sont les clients oui les gens qui forcément préférait aller dans les grosses surfaces je disais voilà moi je vais acheter mes carottes donc dont je parlais et je prendrai le pain avec au lieu de se dire bon non j'achète les carottes éventuellement là ou alors non je les achèterai au marché pour que le marché continue à exister dans mon quartier ouais c'est vrai c'est les gens qui sont responsables ben oui la façon les gens sont toujours responsables ils choisissent eux-mêmes ben le vrai le vrai patron c'est pas du tout le patron de la grande distribution c'est toi le patron je n'accusais pas le patron de la grande distribution c'est la logique même du truc quoi mais moi je connais plein de gens effectivement qui vont m'entend barry je t'entends pourquoi j'avais une couture c'est maintenant c'est pas j'accuse pas les grands patrons c'est simplement c'est vrai que je connais tout plein de gens qui font exactement que moi effectivement bah moi j'ai l'honnêteté de le dire quoi donc bon maintenant s'il ya des grands moralisateurs oui mais préféré à aller dans leurs petits magasins ou que d'aller faire leurs courses au grand magasins qui va plus loin je veux bien les croire mais coupe ton micro nicolas c'est insupportable bruit que ça fait merci ouais ouais jean que j'ai un doute sur le sur ce côté moralisateur du truc quoi parce que bon moi je connais personne qui s'est conduit différemment différemment que moi quoi mais c'est pas une question de moralisateur c'est une question de réflexion logique voilà si si tu veux que ta petite cousine soit obligée d'aller travailler à 20 km de là il faut que tu participes à maintenir l'emploi qui a autour de chez toi toi ouais 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 je ne peux pas je suis pas du tout contre l'idée quand même bon voilà il ya quelqu'un non plus un truc qui travaille d'accord il ya quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là je te prie salut maurie c'est mike 45 ans de new york mike 45 ans de new york ouais donc tu vois philippe mais c'est c'est juste pas des questions morales des dossiers des trucs c'est des questions extrêmement logique quoi parce que le mec qui qui est le commerce qui est près de chez toi le mec qui compte le nombre de baguettes qu'il a vendu tous les jours quoi tu vois c'est il ya rien de d'impalpable là dedans non non ce qui m'énerve c'est de lire sur le chat que je me fous des petits commerçants que voilà bon c'est déjà qu'il faut un peu sourire que je suis sûr qu'ils pensent pas à ça non plus et il ya deux trois personnes qui ont crié ça bon non je ne fais pas des petits commerçants mais bon c'est pas non plus je me sens pas trop extraterrestre par rapport au comportement de plein de gens mais attend moi j'aimerais bien parler de mon sujet avant moi j'ai parlé de votre sujet ouais ouais parce que tu parles de la société de consommation la semaine dernière aussi etc et cette semaine franchement enfin plutôt la semaine dernière aussi mais j'étais super énervé quoi ça n'arrête quoi d'abord je vais prendre l'exemple personnel moi j'ai un petit crédit chez cofidis et maintenant quand j'allais sur leur site pour voir combien j'avais etc et maintenant ils ont changé donc qu'ils ont maintenant pour se connecter à leur site il faut une application par ton smartphone mais je n'ai pas de smartphone bordel je suis obligé d'acheter un smartphone maintenant si je veux aller sur leur site moi je leur ai téléphoné que j'ai un gsm et d'ailleurs je fais un petit clin d'oeil à 6 c'est seulement ah non elle est celle qui s'occupe du c'est à la céline voilà la petite clin d'oeil à céline qui disait qu'elle ne connaissait personne qui avait encore vu nokia en téléphone bas si au moins connaître une personne moi j'ai un vieux nokia donc je n'ai pas du tout l'attention à acheter un smartphone pour ce genre de conneries et voilà on te pousse de plus en plus à acheter des trucs non mais c'est drôle c'est drôle ce que tu dis bon attend il ya quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent à je te prie l'hk 25 ans de saint chamon l'hk 25 ans à saint chamon c'est vachement drôle ce que tu dis il ya quand même vu un moment où tu as acheté un gsm comme tu dis tu en avais pas avant c'est un gsm bon mais pourquoi est ce que tu as accepté à une période d'être à la même vitesse que les autres c'est à dire c'était ce qu'on vendait c'était des gsm donc t'en acheter un et pourquoi est ce que soudain tu as décidé de ne plus de ne plus porte de ne plus suivre en fait le mouvement non le fait que j'ai acheté un gsm simplement ce qu'il fallait un téléphone et que bon voilà c'est un téléphone mobile j'ai trouvé ça utile je me suis dit plutôt qu'un téléphone fixe avoir agi sm moi ça me suffisait largement j'en avais acheté un j'ai gardé pendant dix ans et quand il est raide j'en ai racheté un deuxième m'a coûté 25 ou 30 euros quoi je suis plus petit peu de poche est ce que tu es ce que tu continues à utiliser du papier carbone tout ça ou est-ce que cette partie la tâte accepte de ne d'utiliser une imprimante normale et et le ordinateur ouais bon ouais non j'utilisais ben oui mais c'est ça aussi attend j'arrive parce que c'est pareil avec les banques et bas autoblige aujourd'hui à si tu veux aller sur le site de la banque il ne peut plus aller à la banque au tirer des extraits de compte tu dois le faire par ton pc donc aujourd'hui est devenu indispensable d'avoir un pc une imprimante des cartouches d'encre donc tu dois cracher encore plus de pognon bah avant tu voulais avoir tes extraits de compte aller à la banque il a retiré avec une différence c'est qu'aujourd'hui tu peux ne pas l'imprimer ce qui est ce qui est vite obligé non ton extrait de compte tu peux le regarder sur ton téléphone portable ou sur ton ordinateur tu n'es pas obligé de l'imprimer pour le lire ah oui oui tu peux regarder mais bon en général quand tu veux donner cette compte tu dois t'en servir pour une autre oui mais même dans les démarches aujourd'hui de plus en plus souvent tu n'as pas besoin d'imprimer tu peux envoyer directement par internet ce qui réduit en fait le nombre de feuilles de papier à recycler voilà ce cas n'est douai mais voilà ce cas nous ce qu'il ya déjà le document mais voilà moi je trouve que c'est toujours du peu de plus en plus de pognon quoi et ici dernièrement donc il ya un jour ou deux d'ici j'ai appris que à windows 7 moi je fonctionne toujours sur windows 7 ça va être fini le 15 janvier terminé les mises à jour sur windows 7 ce sera fini ils ont obtenu un sursis mais bon pourquoi est-ce que tu étais passé tu as accepté windows 95 toute la suite pourquoi tu t'es arrêté à ça justement j'étais sourire xp avant et j'avais pas envie de changer c'est parce qu'on m'a forcé il y avait plus de mise à jour pour xp professionnel et j'ai dû prendre 12 sept bon sinon tu étais bloqué quoi ça c'est la mentalité de la du commerce on parlait du pognon dans nos sociétés effectivement alors oui oui et non si tu veux oui et non parce que de notre côté cette ces démarches là consiste à nous aider à en tout cas imprimer moins de papier à utiliser moins d'encre etc donc ça a un petit côté positif même s'il n'y a pas que du positif dedans non il n'y a pas que du positif dedans quand on parle de pognon ouais je vois pas de quoi tu me parle je comprends pas la construction de la phrase mais que c'est tout tout c'est c'est tu dois toujours cracher plus on va me dire oui c'est peut-être un petit nom parce que par le fric non parce que le départ le fric c'est justement c'est un peu mais en mots forts ça a dépensé oui ça fait plusieurs années que windows 10 existe la plupart des gens ont eu windows 10 gratuitement puisqu'il y avait une mise à jour une mise à niveau en fait de windows 7 vers 10 donc la plupart des gens ne l'ont pas payé et les mises à jour sont gratuites donc voilà tu m'aimais de la france ce qui n'aimait pas oui c'est effectivement mais j'avais pas aimé et j'ai bon voilà une dose est donc qu'au lieu de profiter de l'upgrade gratuite tu as choisi de rester en arrière et maintenant tu râles parce que tu as choisi de rester en arrière bon ah ouais mais bon il était moche et en même temps tu es habitué quand tu es habitué à windows 7 quand par exemple j'ai changé avec le xp sur le windows 7 il m'a fallu un temps d'adaptation il ya même certains trucs quelquefois que j'ai exagère un peu philippe quand même tu exagères un peu mais tu es pas obligé de faire les mises à jour tu peux rester sur windows 7 tu pourras il marchera quand même ton ordinateur ouais mais c'est très risqué parce que comme il enfin non on m'a donné les logiciels par exemple avec les mises à jour des logiciels tu pourras plus les mettre donc skype des je sais pas moi des vlc des marchés à tout ça à un moment donné tu ne pourras plus les si t'as pas le 10 ce sera incompatible quoi mort la main tu pourrais travailler avec tu pourras toujours imprimé machin faire les trucs des années à des années 90 comme ça tu vas être bien on va on va écouter mike à new york je vous prie quel âge ta mike j'ai oublié 45 à new york je sais pas si on m'entend bien on t'entend même un peu fort mais allez-y c'est à toi la main ah c'est que j'ai baissé oui je voulais je voulais réagir par rapport à ce que disait la personne sur la sur la bouffe en fait je suis désolé il ya il ya eu d'autres sujets qui sont passés c'est qui la personne entre temps la personne de belgique il s'appelle philippe la personne de belgique et il est là encore là oui tu es en venir par rapport à ce que tu disais comme quoi tu t'en foutais un petit peu de ce que tu bouffais et moi je trouvais que c'était important quand même de savoir qu'est ce qu'on mangeait etc non je ne disais pas que je me foutais de ce que je mangeais je me dis j'ai dit que je faisais la portion de la provenance n'était pas le truc primordial que je regardais d'accord donc arrive de regarder la composition d'un produit à voir s'il n'y a pas des salles trop de saloperies dedans quoi mais c'était sur la provenance non effectivement je me le sais pas le truc primordial que je regarde j'ai pas acheté belge voire parce que je suis belle je vais acheter belge quoi enfin c'est simple et après je sais pas trop comment ça se passe en belgique si par exemple quand tu achètes quelque chose est ce que c'est marqué dessus la provenance nous en france des fois il ya voilà viande bovine viande etc etc je trouve que c'est important aussi oui bien sûr elle est marquée c'est obligatoire mais bon j'y fais pas je n'y accorde pas plus d'importance c'est ça d'autant plus que comme l'a dit notre ami routier la tas d'état des arnaques et c'est déjà arrivé ici en belgique aussi on te faisait croire que c'était du blanc enfin du rouge bleu du rouge jaune noir belge alors que pas du tout il ya le côté commercial aussi ouais mais qui met ce qu'ils veulent aussi pour faire vendre le truc aussi enfin bon sauf que là en ce moment il ya il ya il ya beaucoup plus de restrictions justement par rapport à ça quoi ouais certes mais bon j'ai conscience que ça pose un problème les gens concernés les années des gens qui sont d'exportation de l'importation ça peut effectivement les leur poser un problème mais moi non pas je que j'achète aussi bien local que bon étranger passer un peu c'est comme si je sais pas moi j'ai les ordres parce que je pourrais prendre autre chose que la bouffe parce que c'est vrai que la bouffe c'est quoi si on prend la musique par exemple qu'est-ce que dire et qu'est-ce que tu dirais maurice si par exemple on te dirait tiens tu ne soutiens pas l'industrie de la chanson française parce que tu passes à 80% de la musique anglo-saxonne je dirais que je répondrais je répondrais que malgré mes réticences je soutiens la musique française puisque la plupart des jeux des entre eux de fait des chanteurs français vivent grâce à des aides et c'est qu'ils sont issus de mes impôts les impôts que je paye en france pourtant je n'y vis pas donc je soutiens d'emblée de fait donc la chanson française par contre c'est vrai que le plus souvent qu'il m'est possible le plus souvent qu'il m'est possible faire pas tout le temps c'est vrai que ma préférence va aux produits français à moins que vraiment il soit dégueulasse quoi mais mais j'essaie plutôt d'acheter des des produits qui viennent de chez nous et maurice je voulais poser une question par rapport aux quotas français est ce que c'est appliqué sur les web radios est ce que tu as un quota à respecter alors je ne le crois pas mais de toute façon nous on est un peu moins là dedans puisque c'est fonction de l'horaire en fait de l'heure à laquelle tu diffuses asie afrique amérique europe mais où sera maurice ce soir ou que tu sois 21h heure de france et toi et toi je sais que quel que soit ton commentaire quel que soit ton pseudonyme que si tu es là que c'est parce que tu as envie d'être avec moi ouais personne t'oblige tu peux pas faire croire que tu es là par hasard t'es là et tu restes avec moi et je vais même te dire ce que tu vas faire tout à l'heure tout à l'heure tu vas faire ouais c'est pas bien cette émission c'est pas intéressant je me casse et tu reviendras avec un autre pseudo je sais moi parce que moi je te regarde ouais parce que moi je suis pas venu de chercher c'est toi qui est venu si tu étais si bien sans moi tu serais pas là c'est parce que je vais te dire on est vraiment bien avec moi ah je comprends ça ça t'énerve hein t'es plus fort que toi t'aurais préféré résister quoi ne pas venir mais t'es là ouais t'écris des trucs des machins des je sais pas quoi j'arrive pas à tout lire mais sache que quoi que tu écrives tu es près de moi et ça me ravit merci hein bah t'es près de moi à cette heure ci hein bah à l'heure à laquelle j'ai choisi d'être là et ouais pourtant il y en avait des trucs à faire hein t'as vu il y avait des milliards il y avait des milliards d'endroits où aller se connecter ah t'es venu te connecter chez moi alors ne peste pas je ne te crois pas personne ne croit ce que tu racontes j'adore cette émission je suis très content parce que grâce au soutien et au pognon de certains d'entre toi cette émission existe sans discontinuer et capable de financer tous ses besoins depuis le 11 juillet 1997 ouais c'est vérifiable quelle puissance bon allez bah faut pas se brosser non plus toute la nuit à bord nous avons Philippe il a 48 ans il est à liège en belgique Maurice nous aime Nicolas a 40 ans et il est à bordeaux Ville bleue toujours Mike a 45 ans il est à New York yes toujours ici Lucas a 25 ans il est à Saint-Chamond la main donc il y a Mike de New York et ensuite on ira à Saint-Chamond écouter le petit là bah écoute Maurice je jette un petit coup d'oeil sur le chat et je vois que tu as beaucoup beaucoup d'amis ce soir ça fait plaisir et bah ceux qui ont des sujets à proposer bah qui viennent ici qu'est-ce qui t'arrive avec nous ça va pas bien Mike ? non 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 c'est que je lis tout ça j'ai écouté ce que tu dis que finalement en fait les gens qui aiment pas ton émission bah finissent toujours par revenir quoi mais oui je le sais moi ça m'est arrivé ça m'est arrivé deux trois fois mais oui j'étais pas trop d'accord avec ce que tu disais et finalement les gens s'énervent tout ça ils disent plein de trucs puis après bon ils sont là c'est pas évident c'est pas évident il y a beaucoup de gens qui aiment détester ouais mais bon ils disent qu'ils aiment détester mais ils aiment bien être là l'important c'est qu'ils soient là et n'oublie pas d'ailleurs même si tu trouves je sais pas quoi va faire un don à Maurice Radiolibre casse ta carte bleue sur le comptoir dépense un petit sou ou va acheter quelque chose dans notre boutique ça va nous faire du bien on va écouter Lucas Saint-Chamond ouais donc je je me disais aussi ça fait quand même un moment que tu es dans le métier j'imagine je vais pas dire que je suis depuis le début parce qu'au début j'étais même pas né c'est même pas possible donc tu vois tu peux pas couiller quoi mais non moi j'ai connu l'émission grâce à une vidéo qui tournait sur sur YouTube qui avait fait un million de vues je crois un million un million et quelques de vues ce qui est énorme sur YouTube c'était comment elle s'appelle cette vidéo c'était Maurice dans le banlieue c'est comme ça ça s'appelle comme ça Maurice banlieue ouais on voyait elle est connue attention c'est un moment connu et c'est comme ça que j'ai découvert l'émission sinon l'époque Skyrock et tout j'étais pas né donc on va pas en parler c'est vrai mais voilà c'est comme ça de toute façon de toute façon Lucas il faut te méfier des gens qui parlent de l'émission et particulièrement de ceux qui parlent de l'émission lorsqu'elle était diffusée sur Skyrock puisque l'émission a démarré sur une radio rock qui s'appelle Oui FM à Paris en 91 et ensuite elle est partie elle a migré sur Skyrock pour ensuite se transformer en Maurice Radio Libre donc on a lancé le système en 97 et puis ensuite en 2009 on a fait une petite année en diffusant sur Maurice Radio Libre et sur Oui FM à Paris et après on est revenu là la plupart des gens qui te parlent de Skyrock sont des gens qui connaissent pas l'émission qui en ont entendu parler ou qui l'ont écouté une fois ou deux mais qui savent pas du tout ce qui se passait dans le truc et donc ces gens là ils viennent en te disant je sais pas quoi ils viennent en disant des trucs mais bon moi je sais que j'étais là puisque je les ai j'en ai raté aucune et donc il ne faut pas écouter les grands spécialistes de l'émission parce que moi pour lire ce qu'ils écrivent en général ou pour entendre ce qu'ils disent je sais qu'ils connaissent pas le programme ouais ouais en même temps ça fait un nombre d'émissions incroyable c'est à dire pour se rappeler d'une émission en particulier ça doit être compliqué non mais il y a eu plein il s'est passé énormément de choses dans l'émission mais ce qui est le point central de cette émission depuis qu'elle existe depuis oui fm c'est que nous avons décidé de d'accueillir très régulièrement des les mêmes personnes si tu veux pendant une période et tout au début cette émission ceux qui racontent des sornettes et qui ne la connaissent pas à l'époque il n'y avait pas le standard téléphonique c'était un truc un peu compliqué et je lisais les lettres qui étaient envoyées par les gens à l'antenne d'accord ah ouais c'est pas pareil les lettres oui bah oui à l'époque les gens ils envoyaient des courriers écrits quoi par la poste donc on avait un carton de courrier tous les jours mais on faisait des tris et on choisissait de diffuser de préférence ceux qu'on avait sélectionné puis après on en ajoutait d'autres et puis après on a commencé à prendre des gens au téléphone mais la plupart des gens qui parlent de l'émission sont les gens qui ne connaissent pas le programme ils ne connaissent pas l'émission donc il ne faut pas les écouter vous m'écoutez moi parce que moi je les connais bien mais tu n'as jamais expliqué pourquoi ta passion pour la radio Maurice parce que pour la moto par exemple tu l'as déjà raconté je ne suis pas de passion pour la radio je ne suis pas un passionné de radio Philippe si quand on fait 22 ans de radio il y a des mecs qui travaillent chez Michelin depuis 30 ans ils ne sont pas passionnés de pneus non c'est un métier que je fais avec plaisir mais c'est un métier c'est pas une passion la différence quand même c'est à dire qu'un métier un métier tu le vois moins comme une passion parce que bon c'est quand même plus sérieux quand même la radio c'est mon métier c'est pas ma passion la cuisine c'est une passion en 22 ans de radio c'est vrai qu'on pourrait penser que c'était quand même une passion non ça fait un peu plus en fait parce que j'ai commencé en novembre 85 ah 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 ouais carrément on remonte dans l'antiquité alors 1800 hein 85 non je déconne mais non non mais ouais allez-y ouais ouais mais alors ouais du coup ouais c'est pas c'est pas une passion parce que j'imagine que quand t'as du temps libre tu t'amuses pas à écouter les autres radios tu dois même pas l'écouter la radio si si je suis auditeur de radio comme tout le monde j'écoute j'aime pas le j'aime pas le football mais j'écoute très régulièrement radio foot sur RFI ah 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 non pourquoi faire parce que je sais pas pourquoi j'écoute ce truc là j'aime bien l'ambiance je crois j'aime bien les mecs ils se prennent la tête ils se disputent ils donnent leur avis sur des joueurs dont je connais je connais pas du tout la provenance il n'y a rien du tout mais j'aime bien la gonzesse qui mène cette émission j'avais cessé début septembre d'écouter parce qu'elle était plus là et puis elle est revenue donc j'ai recommencé écouter c'est une gonzesse qui distribue la parole dans le truc et puis il y a des mecs alors je retais il n'y a pas leur truc mais il y a quelques il y a quelques mecs j'aime bien leur attitude j'aime bien leur façon d'intervenir etc ils parlent avec passion ils s'énervent ah ouais mais c'est compliqué parce que si vraiment tu t'intéresses pas au foot ça doit te dire des choses techniques qui ne te concernent pas trop quoi donc non mais lui ce qu'il aime bien lui ce qu'il aime bien c'est quand ça fight un peu non ce que j'aime bien ce que j'aime bien c'est quand il y a des vrais gens et que les gens disent sincèrement ce qu'ils ont envie de dire plus que les gens qui plus que les gens qui essaient de se donner un air quoi et là je trouve que dans ce truc là les gens la plupart n'essaient pas de se donner un air donc voilà alors j'écoute pas toute l'émission mais j'en écoute souvent presque tous les jours un bout quand même tu écoutes l'after foot aussi sur RMC non je sais pas ce que tu connais pas du tout de toute façon là où je suis RMC mon pote c'est c'est très loin je suis en Afrique il y a internet il y a internet oui non non je suis pas intéressé suffisamment par ce qui se passe en France non j'écoute RFI parce que je trouve que c'est marrant et puis de temps en temps t'entends parler de la outé quand je suis aux Etats-Unis j'entends parler de l'Amérique quand je suis ici j'entends parler d'ici de Madagascar donc c'est intéressant et t'écoutes quoi au State là justement comme radio je viens de te dire j'ai écouté RFI autrement j'écoute une radio rock locale et donc autrement dit comme c'est pas une passion la radio tu pourrais t'en passer si demain l'émission s'arrête ça va pas ça va pas te mentir pas comme la moto par exemple tu perds ton boulot franchement c'est dur pour certaines personnes de vivre sans travail sans travail déjà t'as moindre rond de ce qui est évident en plus tu perds beaucoup de tu gagnes beaucoup de temps libre aussi tu sais pas quoi en foutre de tout ce temps libre mais t'imagines lui il bosse il bosse là dedans dans la radio et il aime ça quoi il est payé pour ça aussi mais non mais je suis comme tout le monde il y a des choses il y a des gens qui m'intéressent plus d'autres qui m'intéressent moi je lis beaucoup la presse je lis énormément la presse francophone qu'elle soit je sais pas quoi du Maroc de France ou de Belgique donc je lis je lis beaucoup la presse j'aime bien savoir ce qui se passe savoir ce que les gens comment les gens vivent les événements tu vois lire ce que les ce que les béninois pensent du rassemblement de l'ONU à New York c'est quand même intéressant et c'est un éclairage qu'on n'a pas quand on est en Europe en tout cas qui est pas qui tombe pas sous le sens t'as un peu plus de recul quoi en fait sur les choses je sais pas si c'est du recul mais c'est un autre éclairage quoi un autre regard tu vois tu n'as pas que ce qui est embêtant en France c'est que les gens sont tous un peu pareils et que la presse française elle dit un peu toujours la même chose quoi elle vend toujours un peu la même chose donc elle dit un peu il y en a une qui dit blanc et l'autre qui dit noir mais elles disent ce qui en ressort c'est un peu pareil si jamais tu sors de la presse de chez nous et que tu vas un peu pas lire la presse ouais alors la presse de Belgique elle imite beaucoup la presse de France mais si tu lis la presse du Québec ouais si si les tournures de phrases etc et d'ailleurs c'est intéressant parce que tu vois toi tu es belge t'as des tournures de phrases qu'on ne retrouve pas dans la presse dans le soir.be on retrouve on a l'impression si jamais il n'y avait pas marqué que c'était un truc belge ça pourrait être de n'importe quel coin de France et si on est influencé par la non il y a une copie non non la presse belge elle copie belge francophone elle copie la presse française alors que la presse québécoise par exemple elle copie pas la presse camerounaise elle copie pas la presse française donc tu as des tournures de phrases dans la façon de dire les choses oui mais pas dans la mentalité non je trouve qu'elle est elle est quand même très similaire la presse belge elle est similaire à la presse française les mecs ils font ils copient ils disent les mêmes choses ils utilisent les mêmes anglicismes etc ce que tu ne retrouves pas dans la presse francophone africaine ou dans la presse québécoise enfin canadienne pour prendre ces exemples là là tu as vraiment un autre regard une autre façon d'écrire une autre façon de penser donc c'est ça te permet d'avoir un autre angle ils sont marrants les africains quand même ils sont marrants les africains leur vision du monde étonnant c'est à dire c'est ce que dans la presse belge en tout cas je trouve que ce n'est pas la même mentalité que de la manière dont ils écrivent les trucs bon déjà tu as très peu de people dans les informations belges et en même temps tu n'as pas cette agressivité par exemple on peut prendre un simple exemple tu as une émission politique en Belgique on va de la diffuser en direct sur Facebook et les gens vont réagir c'est un truc impossible en France ouais parce que les gens pas à 1000 modérateurs en France parce que ça ça partira en sucette ouais parce que les gens en France ont besoin ont besoin d'essayer de démontrer d'ailleurs tu le vois alors c'est marrant parce que tu as deux ambiance en différence tu as le chat de Maurice Radiolibre avec des gens qui écoutent l'émission et puis tu as le chat de Youtube qu'on a laissé ouvert on s'est demandé d'ailleurs si on allait le laisser ouvert ou pas où il arrive des gens qui sont qui sont des caricatures des gens de chez nous c'est à dire des gens qui viennent dire des choses qui ne présentent pas de grand intérêt il y en a un depuis tout à l'heure la ring 89 le mec il y a des trolls il y a des trolls il est scotché les années 90 en sachant que ce mec là il ne connait pas l'émission il me dit ouais des sujets comme ça il n'y en avait pas sur Skyrock bien sûr que si sur Skyrock il y avait des mamies qui parlaient on en a entendu une tout à l'heure il y avait on parlait de carrément libre la créativité donc pour ceux qui ne connaissent pas le programme ça on le fait depuis 91 en fait sauf qu'avant c'était moi qui lisais les trucs je voudrais dire puisqu'on a entamé un dialogue à Ring 89 qui est dans Lyon j'imagine en fait tu n'es pas nostalgique d'une époque c'est que tu as un souvenir erroné d'une époque parce que dans cette émission on a toujours fait parler des gens toujours c'est le principe en fait de l'émission et et j'ai éjecté et j'éjecte encore ceux qui ne correspondent pas à l'ambiance oui c'est comme ça que ça marche pour ce qui est du chat de Youtube on s'est dit qu'on allait le laisser mais ce qui est bien c'est qu'on fait ce qu'on veut quoi si on veut on peut le fermer ouais et c'est à toi que ça va manquer c'est ça qui est bien moi j'adore le j'adore cette il y a quelqu'un qui me posait la question il y a quelques années j'aime bien cette cette époque et particulièrement dans le métier que je pratique parce que parce que voilà tu as une espèce de maîtrise formidable de de ce que tu veux faire tu peux choisir d'accueillir les gens qui n'ont pas de pseudo tu peux choisir tu vois la manière dont les gens peuvent approcher ton truc tu peux décider d'ouvrir ou de fermer tu vois clic alors si vous coupez autant ne pas faire de live vidéo mais ce qui est bien c'est qu'on fait ce qu'on veut je veux dire quoi autant on peut faire des live vidéo si on a envie on n'a pas de compte à 30 quoi et c'est ça qui est génial c'est qu'on n'a pas besoin de te demander alors est-ce qu'on peut est-ce qu'on a le droit de faire du truc on fait vraiment comme on veut si on a envie de couper le chat on coupe le chat paf si on a envie de couper le chat et de faire de la vidéo paf on fait de la vidéo si on n'a pas envie de faire de la vidéo paf on coupe la vidéo génial c'est-à-dire que auparavant dans ce métier tu vois tu pouvais déclarer que ça y est tu faisais de l'image et donc tu étais obligé de faire de l'image là tu peux très bien en faire aujourd'hui tu sais regarde je ne sais plus quel jour lundi je crois ou mardi je ne sais plus on n'en a pas fait paf on n'a pas fait de vidéo terminé je trouve que c'est bien je trouve que c'est bien et en plus pour nous c'est un truc supplémentaire c'est un truc dont on n'a pas besoin t'imagines bien que depuis 22 ans qu'on fait ce programme ouais 22 ans quand même ben en fait on le faisait on l'a fait un peu en vidéo quand on était à Saint-Georges Taverne pour ceux qui ont suivi le bazar et puis après on a arrêté enfin tu vois on fait vraiment comme on veut et j'adore j'adore le principe quoi j'adore m'amuser en fait voilà je trouve que c'est très amusant voilà et en plus c'est gratos ça nous coûte un peu de pognon parce qu'il a fallu acheter 2-3 bricoles pour le faire toi tu ne te rends pas compte mais ça nous a coûté un peu de pognon un petit peu de pognon que tu as investi puisqu'on te propose une radio que tu finances ouais avec les mecs qui râlent qui sont là en train de dire va chercher ton porte-monnaie et donne un pognon et on est on n'a pas de compte à rendre ça c'est génial ah t'as vu zéro compte à rendre alors ne te sers pas de youtube on fait ce qu'on mon vieux c'est pas à toi youtube c'est à dire qu'il y a des mecs tu sais ils croient que parce qu'ils ont des ordinateurs chez eux et qu'ils vont sur youtube que ce sont eux qui décident mais en fait t'as aucune décision à prendre la seule décision que tu puisses prendre c'est venir ici ou pas et si t'es là c'est parce que je suis là ouais et l'inverse n'est pas vrai je ne suis pas là parce que t'es là c'est fou hein ouais donc là on apprend là ça fait on a essayé des trucs on apprend pour voir comment ça marche pourquoi pas des dons sur youtube non on ne fait pas de dons sur youtube on va sur maurice radio libre on va faire des dons on va acheter des choses dans notre boutique on va acheter des objets qu'on fait exprès pour toi et je remercie d'ailleurs du fond du coeur celles et ceux qui achètent des objets puisqu'il y en a qui le font tous les jours tous les jours il y a des gens qui achètent jour et nuit et je les remercie beaucoup de le faire parce que c'est comme ça qu'on finance le bazar et ouais et je peux te dire que t'as raison d'être ici parce qu'ici c'est génial à bord nous avons Philippe il a 48 ans il est à Liège en Belgique les meilleurs Nicolas à 40 ans il est à Bordeaux il pleut toujours Mike à 45 ans il est à New York bienvenue en 2019 Maurice Lucas à 25 ans il est à Saint-Chamond je suis ici alors je ne suis pas arrivé en 2019 je tu vois je n'arrive pas plus que les autres en fait moi j'ai vécu je ne suis pas mort du tout c'est pas ce que j'ai voulu dire bienvenue en 2019 comme si j'arrivais en 2019 non je disais bienvenue en 2019 par rapport à la technologie par rapport à tout ça quoi ça a changé voilà ouais mais enfin j'ai vécu 2018 2017 2016 tu vois je ne te les fais pas jusqu'à jusqu'à depuis ma naissance enfin j'ai tous vécu tu vois là ce qu'on voit justement sur Youtube c'est ce qu'on disait juste avant la musique c'est bizarre cette agressivité qu'il y a en France et qu'il n'y a pas ici ouais mais c'est je pense aussi que c'est les français sont mis quand même vachement tard à internet c'est vachement tard tous les gens là qui sont qui sont sur le truc ils ont les ordinateurs depuis très peu en fait chez eux nous on a commencé à internet en 80 en 97 avec club internet on a commencé à faire ça et les gens n'étaient pas là et donc ils découvrent et ils n'ont pas compris en fait les français je pense donc ils découvrent un peu la possibilité d'intervenir et au lieu d'intervenir pour dire des choses ils interviennent que ce soit ici ou ailleurs partout où ils vont partout si tu lis les forums les machins je suis d'accord avec toi c'est vrai que les français il faut toujours qu'ils agressent en fait les autres parce qu'ils se prennent pour des prédateurs en fait mais ils ne le sont pas ils se prennent pour des prédateurs mais c'est un c'est une une mentalité petit à petit ils vont comprendre ils vont comprendre internet puisqu'il y en a plein qui croient que comme ils utilisent un VPN qu'on ne peut pas les trouver etc il y en a qui s'en souviennent d'ailleurs puisqu'il y en a qui nous ont embêté là on leur a trouvé des ennuis récemment donc voilà les gens les gens en France alors ils font tous comme si depuis très très longtemps ils avaient des machins et des trucs et on sait très bien que l'équipement il est récent non mais les français sont pas méchants Mohamed qui est sur le truc les français sont pas méchants ils sont agressifs fais pas de toi quelqu'un de méchant c'est juste que bon voilà ils se disent ils se disent je sais pas quoi bah je vais te dire Mohamed si on a envie de te trouver on te trouvera fais un truc illégal par exemple c'est vrai que vas-y c'est vrai que le fait d'exister mais sans son nom sans son prénom normalement tu vois tu devrais parler quand tu vas sur YouTube moi j'ai pas de truc YouTube tu vois j'en ai pas de de compte YouTube mais quand t'arrives normalement tu devrais parler avec ton nom ton prénom déjà les gens seraient beaucoup moins dans l'agressivité je pense ah oui oui parce que oui oui parce que ils se rendraient compte ils auraient peur qu'on les retrouve c'est pour ça que les mecs ils font des ils font des trucs parce qu'ils pensent qu'il suffit de se mettre un pseudo d'ailleurs régulièrement il y en a qui sont arrêtés qui passent au tribunal parce qu'ils sont allés faire des alertes à la bombe aller faire des trucs à la con en se disant que ils ont l'impression en fait de maîtriser internet la plupart n'ont aucune aucun ils n'ont pas fait d'études en fait informatiques ils ont juste appris sur le tas et sur le tard souvent en regardant des tutos en regardant des gens qui leur ont montré mais ils n'ont pas la maîtrise en fait du tu sais c'est un peu comme le mec qui achète une une GTI et qui veut aller en découdre avec avec un pilote sur un circuit quoi il se dit que voilà que comme il comme il a marqué que la voiture elle est forte qu'il suffit simplement de suivre le mec pour le battre et en fait c'est pas vrai voilà moi c'est justement avec un VPN on n'est pas on n'est pas parce qu'en fait c'est simple tu vas sur internet tu télécharges un VPN déchargement gratuit tu télécharges un VPN et le VPN il cache ton IP et puis voilà terminé non mais ça c'est les les gratuits non c'est les payants qui sont les plus efficaces je sais pas moi c'est ce qu'on m'a dit les gens ils te disent que les VPN t'es pas trouvable il faut pas télécharger les trucs gratos il faut pas télécharger les VPN gratuit il faut pas écouter ce qu'on dit les VPN il y a des mecs sur le Darknet qui ont des VPN et tout ils sont administrateurs de market de cette bande de drogue et tout ça puis ils se font attraper les mecs bah oui c'est bien sûr il y a des failles partout moi ce qui m'étonne toujours c'est un petit peu aussi l'interprétation que font les gens depuis que je suis sur cette radio il m'arrive souvent de parler de sujets divers et variés et parfois quand je regarde des réactions des commentaires qui sont faits après l'émission c'est exactement l'inverse de ce que je voulais dire alors soit je m'exprime peut-être pas toujours correctement mais c'est quand même redondant quoi et quand je vois Maurice qui devient fou quand il essaye d'expliquer quelque chose que les gens comprennent pas ah oui tu crois je me dis il y a vraiment un problème de compréhension c'est pas incroyable quoi comme sont les gens des fois ils vont expliquer qu'il y a un truc inverse de ce que tu dis il y a quelqu'un qui dit un truc qui est intéressant là qui dit et la liberté dans tout ça en fait la liberté je crois pas que ce soit l'art d'utiliser les choses construites par les autres pour pouvoir venir faire ce que tu aurais aimé faire la liberté c'est c'est l'art de profiter de soi etc mais c'est pas la liberté c'est pas ne te permet pas de rentrer chez les autres et de les injurier quoi c'est pas ça en fait la liberté c'est une c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est que la liberté être libre c'est pas ça nous par exemple on est libre on est libre on n'injurie pas les radios on traite pas les autres de cons etc on fait notre truc dans notre coin et on attire plein de gens n'est-ce pas et c'est même les radios qui viennent te voir ça c'est autre chose mais bon voilà la liberté la liberté s'arrête ou commence celle des autres c'est un français qui a dit ça ouais alors la liberté ça veut ça veut pas dire faire n'importe quoi je suis bien d'accord avec la personne qui est là bon la punité je vais chercher mon récit qu'est-ce pas oui non pardon allez-y allez la main donc à Lucas à Saint-Chamond et ensuite on retournera en Belgique envoyez Lucas ouais donc donc du coup comme je vais rester sur ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que tu as commencé à créer une radio il y a des années des années mais il y a une question en fait que je me pose sur le fonctionnement je vois à peu près comment c'est foutu tu vois mais déjà de partir sur une radio sur internet est-ce que c'est pas économiquement est-ce que t'as pas pris un risque quand même oui bien sûr bien sûr on a pris parce que je suis pas tout seul je vais pas faire le malin on a pris un risque dès le départ on nous a dit que sur internet y'aurait personne on nous a dit que ça ne durerait pas etc on nous a dit qu'il valait mieux que j'achète une radio on nous a dit plein de choses tu vois mais bon les gens pour me dire des choses tu peux acheter une radio c'est pas possible d'acheter une radio faut être un ça appartient tu peux pas acheter une radio aussi tu peux acheter un émetteur tu peux acheter une radio qu'est-ce qu'il y a ouais mais je veux dire c'est comme acheter canal plus tu vois faut être bolloré pour pouvoir acheter une radio non ouais des radios tu sais ils s'en vendent tous les jours ouais ah ouais bah oui bah oui non mais par exemple je veux dire si demain moi je veux acheter Skyrock faut que je mette combien sur la table parce que c'est c'est beaucoup trop cher ça me le permet il y a peu de chance pour que toi qui n'aie pas de ce travail de ce métier que tu que tu puisses racheter une radio parce que c'est pas ton métier c'est-à-dire que personne ne te suivra quand tu vas arriver en disant bonjour je suis je suis Lucas je veux acheter une radio c'est même pas une question de pognon tu ne pourras pas on n'achète pas les fréquences en France elles sont attribuées par le CSA on peut acheter une radio on peut acheter des parts d'une radio on peut on peut acheter une régie publicitaire on peut créer une radio et ensuite on fait une demande on devient un opérateur du CSA mais un opérateur radio pour le CSA mais avec qui il y a des catégories de radio etc mais pour que tu puisses acheter une radio il faut qu'il y ait des gens qui te suivent pour que Bolloré achète canal plus il faut qu'il y ait des gens qui le suivent il ne va pas tout seul personne n'y va tout seul jamais ben oui je suis patron je rachète si c'est moi qui ai les thunes j'y vais j'achète le truc et après les gens je récupère le même président le même machin en fait non mais c'est pas ça le business c'est pas comme ça qu'on fait du business on se dit pas j'ai le pognon alors j'achète rares sont les gens qui achètent des entreprises seules en général tu vas avec d'autres gens parce qu'aussi ça rassure le CSA ça rassure tout le monde de savoir ce que va devenir la radio parce qu'il suffit pas simplement d'acheter la radio si tu l'achètes pour qu'elle meure trois semaines après comme XL Airways ça tu vois ça empêche ça freine le marché ça empêche tout le monde de travailler tu peux faire disparaître un opérateur formidable j'adore c'est super il me dit moi j'ai une Porsche Boxster cabriolet alors on échange un peu comme ça et il me dit tu veux pas qu'on échange j'ai dit mon fessier ta caisse et donc on part tous les deux lui il est dans ma jeep et moi je suis dans sa Porsche et on va donc moi c'est dans son truc c'est pour mettre le pied dedans tu vois sur la 4 voix et donc on est comme ça on est au feu pour rentrer sur la sur la I-90 tu vois le feu passe au vert donc moi j'accélère comme en ligne avec sa caisse je pars comme une balle et ici les routes il faut faire attention et en arrivant sur la 4 voix là tu as le nez de la caisse qui passe en soit un trou et je décolle j'ai eu la peur de ma vie parce que j'ai cru que la caisse allait se retourner tu vois donc après qu'ils se piquent au mec tu lui défonces la caisse tu lui dis bon ouais salut un message de de Julien 40 et un an de courrières dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobas maurice radiolibre.com salut maurice très intéressant cette retransmission sur Youtube visualiser ce qu'on écoute à la radio permet de constater que tu es très friand des chewing-gum combien en manges-tu en une émission bonne émission et vive le rock and roll je sais pas j'avoue que j'ai pas je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas mais je mange plein d'autres trucs en même temps ouais j'adore ce programme je trouve qu'il y a il y a quelque chose pour ceux qui n'ont pas de référence musicale et qui m'envoient des messages ce qu'on vient d'entendre n'est pas un morceau des années 90 ils sont drôles les gens bon à bord regardez nous avons Philippe il a 48 ans il est allé à Jean-Belgique il ne pleut plus il ne pleut plus dit-il Nicolas a 40 ans il est à Bordeaux ça s'est calmé ici Mike a 45 ans il est à New York il ne pleut pas non plus sur New York Lucas a 25 ans il est à Saint-Chamond il ne pleut pas ici non plus très bien c'est à toi la main Lucas et ensuite on va à Liège envoyer tu vois par exemple tu voyages un peu de partout dans le monde est-ce que est-ce que tu n'aurais pas aimé faire je donne un exemple aller dans l'espace faire les missions depuis l'espace ou un truc comme ça ou un truc un peu dingue depuis un sous-marin ça aurait été pas mal ça quand même non ? un sous-marin non parce que c'est quand même assez angoissant comme milieu un sous-marin c'est un truc aveugle qui est au fond des mers non faire dans l'espace ouais 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 ça me ferait bien d'essayer avant tout avant tout moi j'aime depuis toujours j'ai la fibre du voyage il y a la bougeotte j'adore voyager j'adore aller voir les autres vivre vivre m'installer au milieu des autres tu vois et passer et habiter chez les autres c'est génial c'est bien ça ouais c'est vraiment bien c'est à dire nouvelle organisation t'apprends des trucs on te dit qu'il y a des choses qu'il faut faire d'autres qu'il faut pas faire là c'est marrant par exemple ici ici tu peux pas manger sur n'importe quelle plage ah ouais ouais il y a des endroits où c'est fadis donc c'est interdit c'est des rituels etc qui font que tu vas pas bouffer sur n'importe quelle plage tu peux pas faire un pique-nique comme on ferait en occident n'importe où t'es obligé de tu vois de composer que la réalité locale donc d'aller voir les responsables des villages et demander voilà est-ce que est-ce que c'est possible de manger là etc les mecs peuvent te dire non non mais par contre là-bas vous pouvez tu vois c'est marrant ah ouais putain c'est vrai que c'est pas pareil nous c'est pas le même fonctionnement mais t'as fait tous les continents alors du coup t'as fait t'as pas fait l'océanie si j'ai fait j'ai fait l'Australie ah ouais ouais ah je fais l'Australie enfin j'ai fait l'Australie ouais je suis allé en Australie j'ai roulé à moto bon moi j'ai roulé un peu partout j'ai roulé en Chine en Chine c'est compliqué de rouler hein je peux te dire parce que tu comprends pas parce que tu comprends pas les panneaux tu comprends pas les panneaux ben non tu comprends pas les panneaux je parle pas chinois les panneaux en Chine ils sont chinois donc tant que t'es à Shanghai ça va mais dès que tu vas dans les suburbs de Shanghai là ça se complique déjà mais t'es tout seul tu vas avec un pote quand même quand tu vas en Chine t'es pas tout seul j'ai fait pas mal de tripes seul j'ai fait le Kenya Kenya une partie du Kenya une partie de l'Afrique de l'Est ouais en rock'nroll quoi en 4x4 putain 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 là tu as fait l'accident à un endroit on a pu te récupérer mais si t'étais en pleine cambrousse t'aurais fait comment t'es dans la merde on peut toujours te récupérer il y a des hélicoptères partout il y a des tu vois t'inquiète non moi j'aime bien l'idée j'aime bien et puis tu rencontres beaucoup de gens il y a plein de gens alors il y a des gens avec lesquels il ne faut pas traîner mais tu le sais assez vite si tu as l'habitude de croiser des gens et puis il y a des gens avec lesquels voilà tu peux te lier d'amitié des gens qui peuvent te faire visiter le pays ou visiter la ville dans laquelle tu es etc moi j'adore ça et puis faire de l'amour ouais il faut être vachement sociable quand même pour pouvoir voyager non je te demande t'es pas obligé non ce qui est bien c'est que t'es pas obligé tu peux avoir des jours où t'as envie de parler aux gens puis des jours où t'as envie de parler à personne tu vois c'est plus simple que de partir avec quelqu'un parce que si jamais tu pars avec un pote bon t'es obligé de te le cogner de te cogner son humeur en permanence alors que si si tu choisis en fait les gens avec lesquels tu te trouves bon ben ça te permet à certains moments de voilà si t'as pas envie de causer de pas causer quoi ah ouais ouais mais moi tu vois ça me ferait ça me ferait peur quand même de partir partir dans un pays étranger où bon il faudrait déjà il faut parler un petit peu l'anglais quand même un minimum mais au moins pour essayer de te faire comprendre sur des trucs vachement basiques ben après c'est vachement flippant quand même d'arriver dans un endroit de connaitre personne pourquoi flippant non il y a des endroits parfois tu es obligé de traverser des endroits craignaux des endroits dangereux etc donc tu le fais mais en ayant en essayant d'être un peu bordé quoi tu fais pas au feeling au hasard etc enfin moi je suis pas un bitnick donc je fais les choses tu les prépares quoi tu les prépares ah oui oui bien sûr tu vas à l'ambassade tu vas discuter avec les gens savoir comment c'est comment ça se passe enfin tu vois autant aux états unis c'est c'est quand même quand t'es arrivé à la nouvelle orléans c'était quand même moins compliqué que quand t'es en afrique quoi parce que quand t'arrives en afrique tu sais que si tu tombes par terre au mauvais endroit s'il n'y a personne il n'y a pas de réseau et tout t'es dans la merde ouais oui enfin bon tu sais aux états unis quand t'es dans la plupart des des grands des grands parcs américains il n'y a pas de réseau non plus ah ouais non mais j'avais pas pensé à ça il y a des endroits il y a plein d'endroits qui n'ont pas été visités par personne dans les parcs américains dans lesquels jamais personne n'a pénétré parce que c'est grand c'est immense l'amérique ah ouais 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 bah ouais je vois je vois ce que tu veux dire c'est vrai que moi j'imagine un endroit dans ces membres pareil en france tu tombes tu tombes je sais pas dans une forêt tu te casses les trucs mais bon tu tombes dans le milieu de la forêt des Landes on te trouve jamais c'est vrai hein ouais bah bien sûr bah enfin tu vois quand t'es dans c'est pas pareil je trouve en france c'est quand même non non c'est pas pareil mais d'abord il faut moi ça fait longtemps que je fais ça j'aime ça j'ai toujours aimé ça me balader aller voir un peu chez les autres et puis j'ai une façon de voyager qui est la mienne quoi tu vois je suis pas je suis pas un backpacker tu vois bon donc j'organise mais c'est sympa après chacun bah tu vois par exemple tu vois j'ai un collègue il est parti il était parti en Tunisie et il m'a dit c'était un mec c'est un peu un un nerveux un peu tu vois il est parti là-bas tu sais dans le souk ça te bouscule un peu tu sais pour te vendre des trucs et lui il s'est frité avec les mecs là-bas il était tout seul il était tout seul il était parti sans sans un il est sorti de l'hôtel et il s'est frité dans le souk j'ai dit il est rentré chez lui avec la gueule déformée tu vois oui mais bon la Tunisie c'est un pays qui n'a rien d'autre que le tourisme pour vivre donc les Tunisiens ils savent ce que c'est que de voir des étrangers c'est un très petit pays la Tunisie donc le mec qui va se friter avec les mecs etc c'est quelqu'un qui a oublié que lorsque tu vas dans les souk dans lesquels on attend les touristes ben t'es un portefeuille t'es un portefeuille quoi faut te souvenir que t'es un portefeuille donc forcément ben les mecs qui ont pas de pognon ils te voient passer ils t'alpague pour essayer de faire si tu ne veux pas vivre ces scènes là tu vas pas dans les souk ce qui est un peu normal quoi mais si tu vas si tu vas dans Paris dans les coins touristiques à l'heure de bouffer c'est pareil t'es alpagué par les restaurateurs qui se disent que t'as l'air d'être un touriste et qui veulent te faire rentrer dans leur truc pour bouffer ben tu vois y'a rien de nouveau sous l'horizon c'est un truc planétaire ça quand tu vas dans les endroits de tourisme ouais mais ouais bon par contre quand t'es ici à Madagascar y'a personne qui t'alpague pour dire venir rentrer dans le restaurant parce qu'il n'y a pas de restaurant non mais ouais c'est vrai que c'est pas la même mentalité mais bon tu vois tu t'embrouilles avec des gens quand tu fais moi le malin quand t'es tout seul pourquoi tu veux t'embrouiller pourquoi tu veux t'embrouiller avec les gens tu vas dans leur pays tu vas pas t'embrouiller avec eux tu vas dans leur pays donc tu fais attention à te comporter de manière à ce que ça froisse pas les gens du coin si on te dit tiens attention là bon mieux pas se balader en short ben tu te balades pas en short tu vois tu t'essaies de respecter l'endroit dans lequel tu vas si tu vas dans un souk qui est un endroit dans lequel c'est donc le souk le bordel l'endroit où on va essayer de t'alpaguer pour te vendre des trucs ben il faut que tu t'attendes à ce qu'on t'alpague pour te vendre des trucs donc tu vois tu peux pas donner l'impression que tu es surpris ou alors vraiment t'es un idiot du village quoi ben ouais non mais ouais mais après c'est une question de tu vois c'est une question de fonctionnement il y en a ils n'y arrivent pas ils n'arrivent pas à s'intégrer dans des trucs qu'ils comprennent pas bon mais d'accord donc à ce moment là ces gens là faut pas qu'ils sortent de chez eux parce que tu ne peux pas aller en Tunisie pour dire aux gens de Tunisie qu'il faut vivre comme toi puisque tu vas chez eux ben tu vas chez eux bon alors t'essaies de vivre à ta manière peut-être mais tu le fais en te disant que voilà quoi que t'es dans un endroit qui n'est pas à ta vitesse donc tu te mets à la vitesse de l'endroit je vois ce que tu veux dire ben oui je vois ce que tu veux dire mais tu vois quand tu dis de s'embrouiller ça arrive les engueuls quand t'étais aux Etats-Unis regardez une gonzalez qui t'a poussé avec une bagnole comme quoi les conflits non elle m'a pas poussé avec une bagnole on a eu un accident non mais c'est justement à ce moment là moi tu vois je suis pas rentré en conflit je me suis pas battu avec elle on s'est pas roulé par terre quand t'es aux Etats-Unis les Américains ne sont pas sont rarement on va dire sont rarement comme nous prêts à discuter de politique sur la voie publique etc bon ben tu le sais donc t'invites des gens chez toi tu manges un morceau tu rigoles mais tu sais que c'est pas la peine d'aller attaquer les sujets les sujets qui fâchent ceux qui sont courants chez nous qu'on va nous aborder dès qu'on sera ensemble autour d'une table bon ben chez eux ça marche pas donc tu le fais pas tu le fais pas tu ne crées pas tu ne crées pas un truc qui correspond pas à la mentalité de l'endroit dans lequel tu te trouves ben tu vois autrement tu fais chier quoi comment c'est un enfer ouais sinon ouais j'imagine toi aussi t'es pas t'es pas trop agressif comme personne si on est dans un pays apparemment de ce que tu disais où les gens sont agressifs ben tu le disais tout à l'heure dit dans cette émission ben t'évites les contacts avec les gens il y a des endroits dans lesquels dès que tu vas parler au mec ou dès que tu vas il faut réduire le contact visuel avec les gens parce que si jamais tu rentres en contact visuel ça crée le début d'un truc et à ce moment là ben toi tu connais pas la langue tu sais pas ce que les mecs racontent entre eux etc donc dans ces endroits là ben tu mets tes lunettes de soleil et puis si t'es obligé de passer tu passes en essayant de réduire le plus possible tes interactions avec les autres ah ouais ben oui c'est vrai que c'est évident évident éviter les conflits essayer de comprendre comment ça fonctionne et éviter d'être en conflit avec les autres mais ça peut quand même arriver tu vois tu peux quand même être bon malentendu ça arrive vite aussi je veux dire c'est pas c'est autre chose c'est autre chose mais bon quand t'es effectivement quand t'es chez les autres pour moi t'es obligé de faire attention en fait je voudrais dire à un machin qui est sur le chat là qui me dit oui tu devrais regarder sur Youtube ce qui se passe en Amérique en fait moi j'habite en Amérique donc je sais ce qui s'y passe voilà je n'ai pas dit que personne ne parlait de politique aux Etats-Unis puisqu'il y a des débats mais ça n'a absolument rien à voir avec notre façon de débattre et il est rare que tu discutes de politique avec des gens que tu connais pas non mais bon je comprends bon j'ai compris ce que tu non c'est pas toi que je dis ça c'est la personne l'autre qui m'explique qu'il y a des talk shows politiques aux Etats-Unis comme si je le savais pas parce que lui il a Youtube le mec lui il a Youtube mais pas moi tu vois lui il a Youtube ah ouais c'est vrai ils sont drôles le mec bon allez la main la main à Philippe à Liège je vous prie ouais bah écoute on va parler d'un sujet qui fâche donc je vais parler de ta nouvelle copine avec qui tu n'as pas été très sympa hier j'ai même senti un petit peu de haine de mépris dans ta voix donc j'ai parlé de Greta Thunberg la cabine de ses ans là qui se trouve à l'ONU et honnêtement je ne comprends pas c'est la nuit Maurice écoute gratuitement la radio et rappelle-toi que notre travail a de la valeur fais un don Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre je te rappelle que pour faire exister Maurice Radio Libre sans te casser la tête avec des pubs de lessive on a choisi de te demander de faire des dons et d'aller acheter des choses dans la boutique de Maurice Radio Libre donc va sur notre site internet et dépense dépense des broussoufs dépense de l'argent ça nous permet de payer la SACEM la SPRE la SPEDIDAM l'URSSAF l'électricité les frais de carburant etc puisque tu as compris Maurice Radio Libre a un bateau qui s'appelle Rock Symbol et donc voilà et sur lequel il n'y a pas de fête j'espère c'est un bateau qui est à Paris à bord nous avons Philippe il a 48 ans il est à Liège en Belgique Nicolas a 40 ans et il est à Bordeaux il arrive présent présent ça fonctionne là ouais ça fonctionne Mike 45 à Gior c'est meilleur Marc 45 à Mike 45 à Gior yes toujours là Lucas 25 à Saint-Chamond ouais donc Philippe c'est à toi la main ouais voilà donc moi je te parlais de Greta Thunberg là et je ne comprends pas en fait quand je vois Macron la remet à sa place par exemple ce sont des adultes qui s'engueulent et qui enfin toute l'attention on dirait que le sujet principal qui est en train de se passer sur le climat à l'ONU c'est cette gamine les autres on ne les entend pas mais tu regardes toutes les informations on ne parle que d'elle donc quelque part c'est peut-être une réussite comme ça on parle peut-être que l'on ne parle pas de climat à l'ONU grâce à elle je ne comprends pas le comportement des adultes en fait qui ont cette espèce de haine pour elle c'est à peine si enfin je ne sais pas moi les gars qui sont en train ils sont tous en panique c'est une gamine de 16 ans c'est quoi le délire est-ce qu'il est en train de se passer dans la tête est-ce que c'est une espèce de pub de buzz franchement et quand je t'ai entendu hier même parler d'elle je trouvais que tu avais exactement la même réaction que enfin c'est quand même marrant c'est ridicule c'est ridicule une enfant de 16 ans quand tu voyais Ségolène Royal dire oui mais c'est génial elle s'implique machin alors que bon elle ne sait même pas ce qu'elle je crois qu'elle ne sait même pas ce qu'elle tourne surtout surtout que tous ceux qui râlent après la France qui ne fait pas je ne sais pas quoi ce sont les français qui ne font pas c'est pas la France c'est à dire que la France elle ne peut qu'imposer aux français des choses ceux qui râlent parce qu'ils trouvent que la France ne fait pas assez pour je ne sais pas quoi la pollution ce sont des gens qui réclament en fait qu'on légifère qu'on les oblige qu'on leur interdise de rouler avec leur voiture au gasoil qu'on leur interdise d'utiliser leur chauffage machin puisque c'est ça en fait que peut faire la France et après il y a les français les français ce qu'ils peuvent faire c'est regarder le tas d'ordures qu'ils mettent à la poubelle tous les jours regarder l'eau qu'ils dépensent pour je ne sais pas quoi arroser le jardin etc. et lorsque l'on dit que la France pollue ce sont les français qui polluent ce n'est pas Emmanuel Macron et le gouvernement qui polluent ce sont les gens qui habitent la France donc quand les gens applaudissent cet enfant qui ne sait pas de quoi elle parle parce qu'elle a dit que je ne sais pas quoi machin chose ces gens là se mettent dans une situation qui est une situation qui va leur déplaire puisque si jamais on embraye et qu'on lui dit oui c'est vrai vous avez raison on va faire comme vous voulez donc on va arrêter la pollution on a commencé à interdire certains véhicules dans les centres-villes à un moment il suffira simplement de dire voilà toutes les voitures au diesel à partir d'aujourd'hui sont interdites de circulation dans le pays stop voilà on fait ce que la petite fille a dit le président de la république a décidé de pousser l'assemblée nationale à faire ce qu'il faut on arrête tout de suite le gasoil bon qu'est-ce qu'ils vont faire les gens du pays c'est justement on pourrait facilement la remettre à sa place et voilà lui dire les choses comme tu viens de le faire pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas quoi ben là elle vient elle vient avec d'autres je sais pas quoi d'intenter un procès au pays dont la France donc elle attaque les français en fait parce que si jamais la France perd le procès qu'elle leur a intenté qui va je sais pas payer les frais de justice simplement ben ce sont les français qui vont payer les frais de justice c'est pas Emmanuel Macron qui va sortir son portefeuille et qui va payer c'est chaque français qui va être obligé de mettre du blé sur la table pour un truc qui ne servira à rien du tout simplement à faire mousser cette petite fille et surtout parce que je suis allé un peu plus loin surtout les industriels de son coin de je sais pas où de Suède je crois qu'elle est qui de Suède ou de Finlande c'est pas d'où qui vont qui ont l'intention de gagner de gagner de l'argent avec les mesures que cette petite fille va pousser les pays à prendre pourrait pousser les pays à prendre plus vite ce sont eux qui vont s'enrichir voilà c'est incroyable ça même ici il n'y a pas qu'elle en fait parce que même ici en Belgique on a la porte-drapeau de la lutte contre enfin qui sont les lois climat etc c'est aussi une gamine c'est Hanouna de Weaver qui a été quoi elle a 20 ans cette fille et c'est d'accord mais ça c'est pas depuis aujourd'hui regarde regarde BHL BHL c'est un mec il décide à qui on va faire la guerre le mec c'est un philosophe il écrit des livres il dit eux on va les attaquer demain demain on les attaque parce que bon oui mais ça là aussi c'est la foutie à la fois des politiques qui en font une référence et les médias quoi oui enfin je pense que Bernard-Henri Lévis c'est d'abord une référence pour lui-même et pour les quelques journaux qui s'intéressent à lui tu vois je pense oui mais bon voilà c'est quand même les médias et le monde le propuscule politique qui en a fait comme si c'était une personne parce qu'en Andoli j'entendais même qui se conseillait le président ouais ouais bon il prend du non Nicolas il faut que tu coupes ton micro quand tu parles pas parce que c'est un enfer c'est juste des gens qu'on fait mousser et puis qui arrachent un peu de caillasse auquel on fait des chèques pour des pseudo-interventions mais bon Bernard-Henri Lévy heureusement pour nous personne ne l'écoute quoi à part sa famille ah mais il a attend c'est lui qui décide non il décide de rien non il décide de rien je te le dis heureusement tu vas pouvoir souffler il ne décide de rien c'est juste un mec qu'on a fabriqué avec les journaux et qui et qui voilà qui fait de la mousse dans les journaux mais qui n'a pas heureusement pour nous qui n'a aucune incidence sur rien puisque de toute façon son savoir il est petit Bernard-Henri Lévy c'est pas grand chose dans ce mec là j'en viens à me demander si c'est pas une manipulation politique de mettre ces gamines en avant pour justement qu'elles disent des trucs ridicules et du coup un petit peu continuer de faire ce qu'ils veulent parce qu'il y a quand même l'air de rien quand on parle de la loi climat et tout ça bon je regarde un petit peu en Belgique en vitesse mais ils préparent quand même pour lutter tout comme ça ils parlent de 340 milliards qui vont investir dans l'environnement dans le machin pour la poussion et tout ça c'est sûr que c'est un corps etc mais ça brasse quand même beaucoup de pognon donc c'est quand même un sujet très important pour nos impôts c'est là pour moi c'est un sujet un fait de corps ouais c'est là que c'est intéressant c'est que quand on dit qu'on va investir 340 milliards à qui on va donner ce pognon on va le donner aux entrepreneurs qui sont derrière Greta Thunberg qui lui ont dit tu vas faire parce que autrement autrement ça coûte rien ça ne coûterait rien ce qui coûte c'est de se dire bon allez alors maintenant on va ramasser toutes les poubelles tous les sacs en plastique bleu donc il y a un mec qui dit moi je veux bien le faire et ça coûte tant et donc ça rentre dans les 340 milliards qu'il faudra dépenser mais c'est un mec qui va s'enrichir en fait quand on dit on met 345 milliards sur la table pour s'occuper de l'environnement ça veut dire qu'on va donner aux entreprises qui sont dans le milieu de l'environnement on va leur donner je ne sais pas combien de 50 milliards ou 60 milliards donc on va enrichir des entreprises qui sont dans ce domaine parce que c'est de ça dont on ne parle jamais on nous dit oui on va investir ici on va investir là mais on va le donner à qui le fric c'est ça qu'il faut savoir voilà il faut arriver en 2050 à diminuer le CO2 je ne sais pas quoi on ne sera plus là en 2050 vous ne serez plus là vous ne serez plus vous ne serez plus il se donne des objectifs c'est un truc quand même assez important ça brasse beaucoup de pognon et ce qui est à 40 tout ça c'est des gamines d'accord ouais c'est très je ne sais pas j'ai l'impression que parfois ils se foutent de notre gueule quand même légèrement et tiens Philippe est-ce que tu te rappelles de Severn Cullis Suzuki tu as dit quelque chose est-ce que tu peux baisser un tout petit peu ton micro c'est bon là c'est bon ouais vas-y ouais est-ce que tu te souviens de Severn Cullis Suzuki parce que là je suis en train je suis en plein dans la conversation en fait c'était une adolescente en 92 qui faisait exactement la même chose que Greta Thunberg en fait ah et maintenant c'est une dame c'est une dame de 50 ans dont plus personne ne parle c'est ça elle est devenue quoi elle a monté une entreprise de déchets bon parce que non mais en fait c'est rigolo j'en ai jamais entendu parler non mais c'est rigolo c'est ressorti c'est ressorti sur les sur les inoccupables un peu là et elle a fait exactement les mêmes choses elle revendiquait exactement les mêmes choses que disait Greta en fait ouais mais attention tu dis que c'est en 92 c'est ça 92 ouais ouais bah bon à l'époque tout le monde se fout elle était pionnier elle était pionnier en fait elle était activiste alors je sais pas si elle l'est toujours grève pour le climat etc elle s'est exprimée à l'ONU etc exactement attention parce que ce que tu dis tu donnes un peu raison à la gamine alors non justement c'est là où je voulais en venir c'est qu'en fait il y a des gens qui sont placés là comme ça c'est par hasard si tu te dis qu'en 92 il y a une nana qui a fait exactement les mêmes choses ça peut se reproduire dans 10 ans dans 3 ans et c'est ce que disait Maurice tout à l'heure ouais il y a un mec hop il va prendre le micro et il va se revendiquer activiste puis il va faire les mêmes choses quoi certes effectivement tu as raison sur cette partie là on va choisir quelqu'un une espèce d'icône ok mais dans d'autres sortes ça donne un peu raison alors à ce moment là l'autre a la raison de dire depuis 92 il y avait déjà machin Suzuki qui disait ça et rien n'a été fait même pas ça se trouve peut-être qu'elle était pour courant elle-même mais de toute façon on a quand même fait vachement de choses on a fait vachement de trucs qu'on faisait pas avant il y a 20 ans ou il y a 25 ans on ne triait pas les gens ne triaient pas on ne demandait pas aux entreprises de faire des emballages recyclables etc on n'était pas pas du tout là donc on a quand même fait beaucoup de choses alors on a déjà commencé à faire des choses avant Greta aussi oui c'est ce que je dis il y a 20 ans donc Greta n'existait pas donc je dis voilà ça fait longtemps qu'on a embrayé alors pas suffisamment parce que le problème c'est qu'on est de plus en plus nombreux aujourd'hui on est des français il y en a presque 68 millions il y a 67 millions et quelques de français quand j'étais mort moi il y avait un magazine qui s'appelait 50 millions de consommateurs il n'y avait que 50 millions de français aujourd'hui il y en a quand même beaucoup plus donc le tas d'ordures il est beaucoup plus important etc donc on fait on a quand même fait des efforts on n'en fait pas suffisamment puisqu'il y a de plus en plus de monde et que la consommation a augmenté mais si on avait continué si on s'était figé aux normes de 1990 aujourd'hui on serait dans une merde beaucoup plus importante que celle dans laquelle on est certes mais on ne fait pas on ne fait quand même pas assez on fait quand même des petits trucs ok il y a des améliorations non on ne fait pas des petits trucs c'est pas vrai c'est pas vrai on ne fait pas des petits trucs on fait beaucoup de grandes choses regarde ce qui s'est passé dans le monde de l'automobile les normes européennes etc c'est vachement contraignant c'est extrêmement important on a fait beaucoup 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 d'efforts on a fait beaucoup d'efforts dans les polluants on regarde les peintures on regarde les maisons on regarde les rien que la sauvegarde de la nature elle est quand même vachement plus importante aujourd'hui qu'il y a même 25 ans ouais mais le problème c'est que quand on lutte contre une pollution on en crée une autre par exemple si on prend l'exemple des pesticides voilà c'était pas un problème dans les années 90 ben si les pesticides on n'en parlait pas mais c'était il y avait des mecs qui répandaient moi je connais des agriculteurs qui répandaient leurs trucs en hélicoptère il y avait des grandes exploitations ils en mettaient ce truc de conspirateurs mais on fait quand même beaucoup de choses regarde même dans l'aviation aujourd'hui dans le tourisme on commence à piquer un peu les fesses des mecs en leur disant bon les avions il faut que ça consomme moins il faut tu vois on fait des choses les bateaux les monstres des mers même ceux qui vont à Nice là on commence à à les empêcher d'utiliser certains carburants tu vois il y a quand même beaucoup de choses qui se font pas suffisamment mais il y a quand même beaucoup de choses c'est vrai après on peut faire plus moi je dis à toi quand même ouais mais on peut faire plus mais il faut aussi avoir le pognon parce qu'il ne faut pas oublier que la lutte contre ça c'est un truc de gens riches si tu viens ici à Madagascar c'est le cinquième pays le plus pauvre du monde les mecs ils sont bien loin de protéger la planète tu vois ils n'ont pas les moyens il n'y a pas de camion poubelle rien que des camions poubelle ceux qu'on connait chez nous il n'y en a pas c'est des bennes dans lesquelles les mecs jettent des trucs on est très contrôlés parce que oui mais Maurice en fait c'est comme si en fait le gouvernement nous disait écoute vous essayez de faire du mieux que vous pouvez de votre côté en sachant que c'est eux qui ont vraiment plus d'infrastructures ils ont quand même beaucoup plus d'argent pour ingérer du pognon et faire quelque chose de bien pour la pollution mais le pognon c'est le tien gérer quel pognon ton argent il est utilisé tu paies des impôts et jamais à aucun moment on te dit ah tiens attendez monsieur finalement cette année on vous en paierait pas on n'a pas besoin de l'argent tous les jours chaque année on te prend on te prend du pognon chaque fois que tu vas acheter un truc tu paies la TVA donc il n'y a pas de ralentissement dans ce domaine maintenant les produits qui sont chez toi sont quand même vachement moins polluants que ceux qui avaient chez toi il y a 20 ans oui c'est sûr la plupart des produits c'est à dire qu'aujourd'hui on demande aux mecs qui vendent des machines à laver dis donc ta machine est-ce qu'elle consomme beaucoup d'électricité c'était impensable il y a 30 ans ou 40 ans 40 ans on se demandait pas si une machine à laver ça consommait beaucoup d'eau beaucoup de trucs c'était juste des questions de prix c'était pas des questions d'environnement ouais mais c'est comme si on nous mettait devant le fait accompli on se met pas devant le fait accompli il y a l'assemblée nationale qui vote les lois donc il n'y a rien il n'y a pas de fait accompli il y a des enquêtes des machins enfin il y a tout un processus on n'a pas la certitude bah si on a la certitude attend j'arrive écoute ça ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best-of de Maurice Radiolibre période 1994 c'est parti bah je t'écoute à peu près depuis le départ presque de ton émission et ce que je trouve je trouve bien c'est parce que ça augmente au début je trouvais un peu mou mais dans les derniers temps tu deviens bien vieux j'ai toujours été un peu mou moi comme type c'est ma caractéristique première t'es gaffe c'est toi qui te ramolli tu te mets à ma vitesse Arnold attention parce qu'autrement je vais te changer tes amis ne vont plus te reconnaître t'en veux encore ? la suite c'est dans la boutique un volcan s'éteint un être s'éveille pour les radios c'est la même donc n'oublie pas faire vivre ta radio fais un don sur le site Maurice Radiolibre à maurice maurice radiolibre allez on t'attend maurice radiolibre la radio carrément rock la radio carrément libre ça t'as vu c'est pas mal comme truc t'as retenu les lettres ou pas ? moi j'adore ce programme moi quelle émission je voudrais remercier toutes celles et ceux il y en a eu une petite série je voudrais remercier toutes celles et ceux qui sont allées dans la boutique de Maurice Radiolibre dépenser du pognon merci beaucoup de faire ça grâce à ton action grâce à ta dépense à ton achat de produits donc vendus dans cette boutique tu fais fonctionner la radio tu permets de payer les salariés de payer les frais divers et variés dont on a besoin donc merci pour ton soutien j'espère que ça va durer à bord nous avons Philippe il a 48 ans il est à Liège en Belgique jolie musiquette je te l'avais dit Nicolas à 40 ans il est à Bordeaux je suis là Mike 45 à New York toujours Lucas 25 à Saint-Chamond ici on va écouter on va écouter Nicolas à Bordeaux attends attends je peux faire une petite remarque avant de laisser la main allez-y faites votre remarque voilà parce que bon on a parlé de la gamine mais quelque part aussi je voulais dire un mot sur Donald Trump le voir arriver rester quelques minutes là et puis se casser sans même prêter un mot pour moi c'est aussi un comportement de gamin quoi j'ai pas compris Donald Trump il est venu il est resté quelques minutes il a écouté il s'est cassé je trouve que c'est un comportement aussi complètement de gamin quoi ouais j'adore ce mec soit qu'il y a pas ou uniquement qu'il s'en fout mais c'est quoi ce cinéma quoi en fait voilà c'est juste aussi caractériste Donald Trump bah ok allez-y Nicolas ouais ouais je crois que Donald Trump il s'est déjà prononcé sur il faut que tu parles plus près du micro Nicolas plus près du micro le micro plus près de ta bouche parce que là on entend plus ce qu'il y a autour de toi que ta voix ouais tu m'entends là ouais ouais ok ouais je disais ouais Donald Trump il avait déjà donné son avis sur l'écologie je pense qu'il n'est pas trop à un moment donné il n'était pas trop pour quoi et puis moi je pense que les télécologies ouais il y a quelque chose à faire je pense qu'il y a pas mal de fumisterie là-dedans quoi parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc c'est il faut payer voilà il faut payer taxe 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 la taxe à mon avis c'est pas ce qui va faire que demain on sera moins pollué ou que la couche d'ozone va aller mieux t'habites moi je pense pas que ce sera Nicolas t'habites dans une maison ou dans un appartement dans une maison dans une maison Philippe t'habites dans une maison maison ou appartement appartement Mike maison ou appart maison à Lucas maison ou appart appartement maison d'huile mais c'est pareil ouais donc est-ce que vous pouvez me dire qui fait du compost par exemple moi c'est qui moi moi j'en fais moi moi pas du tout non non j'ai pas pas de compost je traie même pas les je traie même pas le plastique les verres et tout je mets tout dans une même poubelle ça c'est le mec de 25 ans c'est le mec de 25 ans qui parle le mec il sera là je récupère mes épluches dures je les mets dans un sac tu vois puis je laisse un petit peu un petit peu pourrir tu vois puis après dans le jardin je creuse bien profond puis je mets ça dedans puis un petit peu d'accord mais tu fais pas de compost en fait non non ouais on peut dire ouais le problème est là en fait c'est que c'est que la plupart des gens veulent des mesures contre le machin etc ils veulent qu'on les oblige ils veulent qu'on les force mais ce qui est facile à faire c'est à dire le compost c'est à dire prendre les toutes les légumes les machins et les mettre ensemble et puis les rendre à la terre c'est à dire avoir un coin dans son jardin un truc les gens font même pas ça mais ils voudraient qu'on prenne des mesures ils disent qu'on fait pas assez etc et ça c'est de la responsabilité individuelle et ça ça peut changer les choses parce que plutôt que de faire monter le tas d'ordures ça réduit ce que tu donnes au camion quand ils passent si la plupart des de la partie alimentaire c'est une partie en tout cas de tes de tes aliments vont à Paris ils proposent même aux gens de récupérer des composteurs de fenêtres donc c'est aujourd'hui c'est possible quoi de faire ça mais les gens le font pas mais ils veulent qu'on prenne des mesures donc c'est ça qui marche pas parce que vous attendez tout le monde attend que ce soit Emmanuel Macron qui fasse quelque chose mais Emmanuel Macron sans vous il peut rien faire rien du tout moi j'attends rien de Macron tu sais j'attends rien je vis ma vie je fais du mieux que je peux après pour moi voilà je te dis l'écologie tant qu'on dira machin je pense à une chose tu vois c'est que pour moi l'écologie on aurait dû s'en plus occuper mais il y a un moment non mais d'accord Nicolas non mais d'accord Nicolas mais on 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 mais toi toi t'as un jardin rien ne t'empêche de mettre quatre planches et puis de jeter tes légumes dedans quoi mais tu le fais pas tu vois donc commence par toi on se raconte pas attention Nicolas Nicolas ne raconte pas de sornettes je suis ton meilleur ami on sait très bien toi et moi tu le sais pas donc fais le fait le compost faites faites tous le compost déjà pour commencer et ça sera ça va déjà changer un truc chez vous directement ça va changer le poids de vos ordures ça va changer ça et ensuite tu feras tu récupéreras le compost pour faire pousser je sais pas quoi tes fraises si tu fais des fraises sur ton balcon enfin tu vois c'est pas très compliqué à faire ça coûte pas enfin quand t'as un jardin ça coûte pas de pognon de prendre quatre planches et puis de jeter tes légumes dedans et de temps en temps tourner le bazar pour faire de la boue que tu vas mettre au pied de tes arbres quoi donc voilà faites ça il faut faire quelque chose moi je le fais mais avec des batteries de bagnole voilà donc les batteries de bagnole fais de l'écologie ramène-les ramène-les chez le vendeur de batterie parce que ça par contre il y a des gens qui s'en servent pour faire des choses donc fais ça se recycler à la déchetterie moi je les envoie à la déchetterie justement oui alors tu peux les envoyer à la déchetterie faire le même circuit en fait que si tu les amènes chez le mec des batteries mais oui il faut le faire il faut essayer de serrer un peu d'avoir la poubelle à plastique parce que c'est bien de faire ça c'est une vraie participation parce que ça si on le multiplie par 30 millions de personnes dans le pays ça fait une vraie différence je pense mais il y a déjà beaucoup de gens qui le font déjà ouais je pense qu'il y a pas de gens qui le font c'est pas faux il y en a pas mal qui le font mais après ouais je pense qu'il y aurait plein de choses à faire aussi encore ici on a parlé du tri et tout ça on pensait que les gens n'allaient pas le faire mais en fait énormément de gens le font il y en a pas beaucoup tu sais très bien que c'est les pays sous-développés qui polluent la planète non les pays sous-développés ne polluent pas la planète ils ont du mal ils ont du mal à faire ce que font les pays riches mais ceux qui polluent la planète sont les pays riches les occidentaux en général et Maurice qu'est-ce que tu penses de la permaculture excuse-moi Nico non attends laisse Nicolas finir et après ça sera à toi à moi Mike vas-y je ne sais pas si les chinois ils sont mis à l'écologie ou s'ils font des trucs c'est très difficile les chinois ils sont aujourd'hui dans la situation dans une situation économique qui est beaucoup plus beaucoup plus intéressante que nous dans les années 70 mais ils sont dans les années 70 donc tu ne peux pas leur demander d'être déjà à l'ère à laquelle on investit en pensant à l'écologie ils vont s'y mettre mais eux ça ne fait pas très longtemps qu'ils ont mis le coup de démarreur ça on ne peut pas demander on ne peut pas demander aux pays qui sont en train qui ont grossi d'un coup sec on ne peut pas leur demander de faire ce que nous devrions faire parce que nous on a grandi tout ce qu'ils ont vécu tout ce qu'ils vivent aujourd'hui on l'a vécu nous dans les années 70-80 donc il faut aussi leur laisser le temps d'arriver c'est pas faux je voudrais revenir aussi sur la fille je n'ai pas trop compris tout à l'heure la nana la jeune qui est arrivée qui a été dire je crois que c'est elle qui a été dire qui a fait un speech qui a été dire comme ça au gouvernement qu'ils étaient des meurtriers je ne sais plus trop quoi je crois que c'est elle vous avez volé mes rêves d'accord donc ça veut dire qu'aujourd'hui on fait des sommets pour l'écologie et il y a des gens comme ça qui arrivent et qui disent voilà vous avez volé mes rêves enfin bon je trouve ça un petit peu excusez moi parce que je suis pas trop subi de l'heure parce que ça avait j'ai fait des idées sur des petits soucis pour capter mais bon je trouve ça un peu affligeant il y a des trucs qui pourraient on pourrait avancer sur les choses sans pouvoir être freiné par des gens comme ça je comprends pas trop comment ça se fait qu'on laisse peut-être qu'elle fait comme Trump alors rajoute des tonnes pour que les choses bougent ouais enfin bon pour que les choses bougent enfin bon vous avez volé mes rêves machin et tout ça je suis désolé il y a un moment donné ça veut vivre comme à la préhistoire dans ce cas là qu'elle aille dans une grotte et puis voilà il y a un moment donné il faut vivre avec son temps aussi dire il y a la pollution d'accord je veux dire il y a des choses des fois qui sont indéniables tu vois il y a des choses on les comprends qu'après et tout ça c'est pas en disant aux gens pour moi c'est n'importe quoi non mais après t'as ton libre arbitre t'as ton libre arbitre après tu fais ce que tu peux de ton côté voilà bon tu t'en fous Greta voilà très bien la main à Mike toi t'as commencé de ton côté ok la main donc à toi Mike à New York ouais bah oui par rapport à Greta c'est sûr que bon elle dit elle dit voilà mais si toi t'as commencé de ton côté si tu sais où tu vas si tu t'es écolo si tu tris tes déchets etc tu fais un peu de permaculture tiens justement je voulais savoir ce que t'en pensais Maurice de la permaculture est-ce que ça peut être une bonne chose la personne de Nier je fais du jardin et tout ça donc tout à l'heure bon c'est que là j'avais confondu un peu compost avec ce que Maurice disait mais bon j'en tire des trucs et tout pour faire un petit peu d'anglais on va dire ça comme ça mais sinon je ne me considère pas comme écolo j'encore la franchise c'est vrai que je ne suis pas écolo dans la main non mais faire du compost réduire ton tas d'ordures c'est pas trop les écolo moi je ne suis pas écolo mais bon si je peux éviter de saloper je ne salope pas quoi tu participes un peu voilà quand je peux éviter de prendre un sac plastique je ne sais pas où je ne le prends pas mais particulièrement ici où les ordures sont déversées le long de la route bon quand on me propose un sac plastique en général je ne le prends pas je dis non parce que je sais qu'il va partir sur le bord de la route donc je prends mes emplettes à la main dans un carton et je me barre avec donc voilà après moi je pense que c'est la ferme c'est une éducation aussi avant tout je pense que quand tu as été éduqué aussi moi tu vois en fait j'ai ma nana qui est vachement basée là dessus sur les déchets sur le compost etc et elle m'a appris justement à bien faire les choses et du coup après quand tu es comme ça ça passe soit honnête est-ce qu'aucun d'entre vous n'a jamais fait de la décharge sauvage moi j'ai jamais jamais fait un truc pareil de ma vie entière jamais 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 il faut reconnaître je contrôle je contrôle comme disait Mike je contrôle parce que ici on a passé une loi pour arrêter de jeter des trucs dans la rue mais elle n'est pas appliquée donc il y a des tas de trucs dégueulasses il y a des canettes il y a des mégots de cigarettes les gens ne le font pas non tout ça donc oui c'est une question d'éducation par rapport à certains pays qui sont habitués depuis des années et des années et quand ça ne veut pas rentrer quand c'est entre guillemets un truc nouveau qu'on demande ça met beaucoup de temps quand même et pourtant c'est nous qui subissons parce que la crasse dans les rues c'est nous qui la voyons qui la vivons en fait ouais bon maintenant et puis tu as des pays qu'on n'en a rien à foutre aussi de tout ça quoi l'écologie c'est loin pour eux la pollution c'est loin pour eux non mais je crois pas qu'on soit parce que les autres sont habitués comme ça je crois pas qu'on soit dans l'écologie là là je rejoindrai ce que tu disais tout à l'heure non la pollution c'est plus une question d'éducation il y a des gens effectivement qui aiment bien marcher dans leur caca qui jettent des trucs par terre et qui jettent des trucs par terre sur leur trajet sur l'endroit où ils passent tous les jours les mecs qui jettent des trucs par terre bon ils marchent dans leur propre merde mais c'est un mais je pense que c'est plus un problème d'éducation qu'un problème de réflexion etc c'est des gens qui supportent de marcher dans la merde et puis il y a d'autres gens qui se disent moi j'ai pas envie de marcher dans la merde donc je ramasse quand j'ai un mouchoir à la main je le jette dans une poubelle puisque je vais repasser là et j'ai pas envie de marcher sur mon mouchoir dégueulasse quoi parce qu'après je l'emporte dans ce qui va rester je l'emporte chez moi qu'est-ce qu'on peut leur dire justement à ces gens là qu'est-ce qu'on peut leur dire justement que si vous faites pas ça vous participez pas justement à l'évolution des choses vous participez pas vous participez pas on fait trop de on fait trop qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens là on fait trop on fait trop de discours la responsabilité que c'est eux qui sont fautifs non non on fait trop de discours au lieu de dire plein de choses aux gens il faut simplement leur montrer qu'ils vont repasser là montrer filmer les mecs qui jettent un truc et lui dire regarde tout à l'heure tu vas repasser là et tu vas trouver que c'est sale là où tu marches et en fait c'est toi qui s'allie voilà point faut pas partir dans des grands il faut pas partir dans des grands discours ils le font pas comme ça et si tu les mets pas à l'amende ils le font pas bah sauf si sauf si tu arrêtes regardez ce qui se passe regardez ce qui se passe dans les HLM dans certaines HLM certaines HLM c'est monstreusement dégueulasse les mecs ils ont cramé des bagnoles on les laisse un peu les gens qui se plaignent de leur environnement dans les HLM sont en général ceux qui les ont salis ce sont eux qui disent ouais je vis dans un endroit insalubre donc je m'en bats les couilles je marque des trucs mais ce sont eux qui salissent les endroits dans lesquels ils vivent donc bah ils sont condamnés à être là dedans on s'est mis à reconstruire des immeubles à faire tomber des immeubles qui étaient montés alors que dans la plupart de la France il y a des immeubles qui datent du siècle de deux siècles passés des immeubles anciens etc qui sont souvent faits avec de briques et de brocs etc qui continuent à exister aujourd'hui parce que les gens qui vivent dans ces endroits là sont des gens qui font attention à leur environnement mais attention Maurice parce que j'ai déjà entendu ce discours là quand on parle des HLM et tout ça que ce sont effectivement les gens qui vivent là-bas qui salissent ça peut être aussi des groupuscules de gens c'est à dire que tu peux avoir les trois quarts mais ils font partie des gens t'as un quart de connard d'accord d'accord mais ce sont quand même ces gens là qui salissent ce sont les gens qui habitent là quoi c'est pas ce sont pas des gens qui viennent de l'extérieur salir et repartir chez eux c'est pas les mecs du 8ème arrondissement de Paris qui viennent dégueulasser les immeubles et les coins de je sais pas où de Pontoise ceux qui salissent là sont ceux qui habitent là ouais c'est vrai mais bon ça peut la manière dont on le dit en général on a l'impression que ça englobe tous ceux ceux qui grattent non mais ceux qui grattent le plâtre dans le couloir de leur habitation ce sont ceux qui habitent là il n'y a pas de gens qui viennent de l'extérieur pour gratter le plâtre ce sont les mecs qui sont là quand un mec quand on a fait un espace vert quand on a fait un espace vert et que les gens passent avec tu passes avec une moto au cross dans l'espace vert c'est comme un truc qui laboure en fait c'est fait pour ça les pneus de moto au cross je connais bien ben tu passes 50 fois là ben au bout d'un moment il n'y a plus d'espace vert il y a juste un espace debout il pleut ça devient c'est un endroit qui devient dégueulasse mais le mec qui roule là c'est un mec de là c'est pas un mec qui vient d'ailleurs bon voilà donc on supporte ça et après les mecs ils s'asseyent sur un mur ils mangent des trucs ils jettent ceux qui sont en train de manger des emballages à leurs pieds ce sont pas des gens qui viennent de dehors d'une autre et particulièrement dans ces coins là où chacun doit rester chez lui je sais pas quoi toi tu viens de tel quartier toi tu viens de machin chaud donc si c'est sale c'est vraiment parce que les mecs qui habitent là salissent quoi donc en gros tu veux dire que c'est eux qui participent qui participent aussi à la dégradation de l'environnement ce ne sont pas eux qui participent ce sont eux qui sont les acteurs de la dégradation puisqu'il y a il y a des immeubles haussmanniens dans Paris qui sont bien plus vieux que les immeubles qu'on a construits dans les années 60 qui sont parfois un peu défraîchis etc mais qui sont dans des états supportables parce que ceux qui habitent dans ces immeubles se respectent eux-mêmes et donc ouais les mecs ils marquent pas des trucs sur les murs etc donc ça sert à rien parce que t'imagines si une mairie va injecter en fait de l'argent pour faire que la cité soit belle etc machin et du coup ça reviendra au même en fait on tourne en rond c'est ce qui se passe ces mêmes gens vont dégrader en fait bah oui c'est ce qui se passe donc on met beaucoup on dépense on dépense beaucoup plus d'argent mais non mais là on prend l'exemple de chez nous on dépense beaucoup plus d'argent dans certaines banlieues de France des grandes villes de France que dans les beaux quartiers dans les beaux quartiers une fois que le mec une fois que le mec qui ramasse et qu'il passe la brosse là est passé c'est propre fini on n'en parle plus il y a des endroits tu vas à Château Rouge putain il faut les mecs les habitants une partie des habitants n'en peut plus parce qu'il faudrait que la machine passe 50 fois dans la journée pour que ça soit propre autrement ils sont toujours dans la mer parce que c'est toujours dégueulasse quoi bon bah c'est cool moi je suis dans une ville où c'est à peu près certainement qu'à New York aussi il y a des quartiers un peu moins brillants que le centre-ville ah oui oui c'est sûr mais bon généralement c'est plutôt pas mal très bien la main Lucas Saint-Chamond ah je voyais des photos de Château Rouge parce que je ne vaux pas trop c'est vrai qu'il y a des photos un peu dégueulasses Nicolas faut que tu coupes ton micro bah c'est un château j'entends pas Nicole avec ton bruit Nicolas il faut que tu coupes il faut que tu mettes ouais parce que là j'entends ils viennent de refaire la station de métro Château Rouge à Paris à la Goutte d'Or bon c'est le quartier il est dans un état incroyable quoi mais ce sont ce sont les gens qui habitent enfin non alors là c'est un peu particulier parce que ce ne sont pas les gens qui habitent là en fait ce sont des gens qui viennent de l'extérieur pour une fois mais qui ne viennent pas du 8ème et du 6ème arrondissement ce sont des gens qui viennent de l'extérieur qui passent leur journée dans le quartier qui jettent tout tout ce qu'ils ont sur eux à leurs pieds et ensuite qui s'en vont qui quittent le quartier qui le laissent dans un état qui est un état incroyable quoi incroyable c'est incroyablement sale c'est l'un des endroits les plus sales de France alors qu'on vient de dépenser énormément de fric pour tout refaire tout renettoyer faire la voirie etc ravaler les immeubles bon ils vont pas ils vont pas s'en sortir je pense et pourquoi les flics c'est vrai que les flics ils mettent pas d'amende moi ce que je déteste c'est les gens qui font chier leur chien quoi les chiens ils posent des merdes de Paris à Paris les gens prennent des amendes pour le chien non les flics à la goutte d'or les flics on devrait plutôt les décorer je pense les flics tous ceux qui sont commissariats de la goutte d'or à Paris je pense qu'ils mériteraient qu'on les décore parce que bon les mecs ils travaillent comme c'est c'est pas possible de travailler autant que ça c'est complètement délirant eux eux ils bossent quoi ils bossent et ils sont dans un quartier dans lequel il y a des tonnes de trucs il y a même des petits enfants marocains qui ont été abandonnés par je sais pas qui dans le quartier qui agresse les gens enfin bon c'est un truc de fou incroyable un truc de fou c'est un autre débat ah mais c'est imagine les flics ouais c'est vrai que les flics c'est vraiment un métier que j'aimerais pas faire oh lolo t'es pas super bien payé déjà tu te prends la tête avec tout le monde t'as bon il y en a qui disent que tu peux utiliser t'as un petit pouvoir t'as un pouvoir de rien tu t'es toujours dans les embrouilles dans les galères et tout j'aimerais pas être flic oh lolo c'est une vraie merde ouais mais les mecs ils sont conditionnés aussi des fois que ça se passe comme ça ils sont conditionnés à qu'il y ait des moments où c'est un petit peu chaud il y a des gens qui disent c'est dur dans le 18ème ça dépend si t'habites à Montmartre c'est pas dur à Montmartre il y a de très belles demeures c'est au pied de de Montmartre et surtout du côté gauche de Montmartre quand on regarde la tour Eiffel que ça va mal quoi du côté droit ça va un peu mieux c'est moins même la mairie ça s'est vachement arrangé tu dis Paris mais je suis sûr que tu regardes dans les quartiers de Lyon tu dirais à certains endroits ça craint aussi il y a des filles de travail oui j'imagine bien moi c'est Paris que je connais donc je connais pas Lyon donc je peux pas en parler mais ouais ouais mais Paris Paris ça doit être ça doit être impensable impensable ça doit être des galères tout le temps tout le temps enfin Paris je parle de la banlieue vraiment la banlieue qui craint quoi les banlieues qui craint les flics ils doivent être bah il y a des zones j'avais entendu des zones où les flics n'interviennent même plus tellement ils ont tellement c'est c'est la merde on a parlé de non-droit mais je sais pas s'il y en a encore autant qu'avant ouais mais il y en a apparemment j'ai l'impression que ça en recrudescence et qu'est-ce qui se passe en fait il y a une zone de non-droit c'est-à-dire qu'il y a un mec il a braqué une banque il va dans cette zone de non-droit les flics ils bougent pas ouais c'est ça que je ne comprends pas non plus avec ces fameuses zones de non-droit c'est pas possible c'est pas possible sinon autant aller là-bas il n'y a même pas besoin de partir à l'étranger tu fais une banque tu vas dans une zone de non-droit voilà mais justement mais les banquiers en sont partis les commerçants en sont partis donc c'est très difficile pour la population normale on va dire qui vit dans ces endroits-là parce que pour les mecs qui paient leur loyer qui ont un travail normal et qui vivent classiquement pour eux c'est l'enfer parce qu'il y a une partie de la population de ces quartiers qui est effectivement comme le disait Philippe tout à l'heure c'est peu de gens qui empêchent la grande partie des gens qui sont dans le coin de vivre normalement avec souvent la complicité des très nombreux fumeurs de cannabis acheteurs de je sais pas quoi de cocaïne etc puisque ce sont eux qui créent donc cette ces zones de danger dans lesquelles s'enrichissent des petits mecs dont le but est simplement de démontrer qu'ils ont de la personnalité à coups de pied à coups de poing et de préférence en bande donc voilà et ça c'est avec la complicité de tous ceux qui fument du cannabis etc qui vont dans ces endroits-là pour acheter et donc qui permettent à ceux qui deviennent des commerçants de ces trucs-là qui commercent qui leur permettent de mettre à sac en fait des quartiers dans lesquels habitent les gens donc là il y a quand même aussi il y a une grande responsabilité de ceux qui consomment des produits qui créent ces zones de non-droit dans lesquelles la police bon un policier qui va là-bas il se fait jeter les trucs dessus etc s'il poursuit un mec il se retrouve au tribunal bon moi je comprends quand le mec on l'appelle il fait semblant d'être trop loin de pas bien entendre il y va pas et moi j'irai pas ouais mais c'est problématique ouais mais il y a des flics attention il y a des flics ils ont vraiment des couilles il y a des flics c'est des dangereux un chum j'en connaissais un c'est un chum c'était un mec qui il 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 des fois il s'embrouille avec avec des mecs dangereux de vert ouais voilà il s'embrouille avec des mecs d'accord mais le risque est plus grand pour lui que pour celui que pour le brigand avec lequel il s'accroche puisque le brigand auquel il s'accroche avec lequel il s'accroche peut le mettre au tribunal peut faire une enquête de je sais pas quoi si jamais il le poursuit il y a un mec qui tombe et qui se casse une jambe alors là c'est tout de suite on met le policier on le met en prison ou alors il perd son travail donc c'est aussi à nous la vie c'est des risques la vie c'est des risques si moi demain moi je sais que demain un gamin si par exemple il y a un gamin de 16 ans qui me qui jette un caillou sur ma bagnole je sais que si je le frappe je vais en prison ou j'aurai un problème mais je vais pas c'est pas une raison pour me laisser faire c'est pas parce que c'est pas parce que je risque d'aller en prison que je vais je vais le laisser me pisser dessus avec une différence c'est que c'est pas un gamin de 16 ans qui va venir c'est 50 et que tu vas rien faire du tout ils vont foutre le feu à ta voiture et ils vont te laisser sur le sol comme pour mort quoi donc c'est quand même ça la réalité donc les flics qui se retrouvent à 5 dans une bagnole avec 30 assaillants je vois pas ce qu'ils peuvent faire à part tirer se défendre et si jamais ils défendent et ils se défendent et ils se retrouvent forcément avec des ennuis bon à méditer donc allez-y d'accord mais moi ce que je déplore quand même c'est que quand il y a des histoires de flics qui sortent son flingue et qui tirent pourquoi les autres flics ils font pas un mouvement de grève en disant si on a une arme c'est qu'on a le droit d'utiliser quand on est en danger de mort on a quand même le droit de l'utiliser il y a des mouvements il y a si si il y a des mouvements il y a celui qui a été pris à partie je sais pas quoi qui s'est battu avec un mec finalement il avait été mis à pied et détangé je crois que c'est détangé non je sais plus non et les policiers ont réagi et à partir de là il a été remis remis dans ses fonctions parce qu'on a considéré que voilà que le mec était en rébellion parce que bon il n'y a aucune raison pour que tu te battes à coup de poing avec un policier si le mec il t'arrête il demande un truc bon tu t'arrêtes tu fais ce qu'il te demande et puis après tu te casses quoi il n'y a pas de si jamais il y a une bagarre avec lui c'est forcément que tu as résisté oui Lucas oui Lucas oui oui donc je suis d'accord je suis d'accord mais c'est pas ils n'ont pas beaucoup de moi je trouve alors c'est peut-être que mon avis ça veut peut-être pas dire grand chose mais moi je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de solidarité entre eux quand même il n'y a pas beaucoup de solidarité entre eux je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord non non je pense qu'il y a de la solidarité mais c'est très difficile je pense que c'est très compliqué d'être d'être policier aujourd'hui en France en particulier puisque bon quand tu vois les flics en Amérique tu fais gaffe parce que tu te dis le mec il pourrait te tuer quoi donc en général à moins que tu sois moi si j'y vais attention les flics ou pas flics flics américains ils ont intérêt à se tenir tranquille c'est conne ouais de toute façon ils ont ils ont un comportement qui est pour les qui est suffisamment électrisant pour que les gens normaux réagissent et fassent ce que les flics te demandent et d'ailleurs tu perds moins de temps ah oui ouais l'Amérique quand même c'est ce qui me dérange un peu moi j'aimerais bien qu'elle fonctionne sur le respect du flic et pas sur la peur du flic parce que bon quand la flic fait une bavure là-bas il est jamais puni c'est l'inverse d'ici en Belgique ou en France là où les flics sont toujours emmerdés ici alors en Amérique par contre pour condamner un flic vas-y ah tu parles de l'affaire comment ça va Trevor Martin il y en a eu plein il y a eu plein ouais non je pense qu'il faudrait regarder je ne saurais pas me prononcer là-dessus il faudrait regarder combien de flics sont réellement condamnés aux Etats-Unis quand ils font des trucs et combien ils ne le sont pas il faut te méfier de la presse européenne qui te raconte ce qui se passe qui se passe aux Etats-Unis il y a des flics condamnés il faut se méfier parce que bon nous en France la presse et en Europe en général enfin en France en particulier elle a tendance à dire aux gens ce qu'il faut qu'ils pensent des endroits dans lesquels ils ne sont jamais allés en essayant de je ne sais pas quand on a parlé d'un truc il n'y a pas très longtemps d'un mec qui t'explique que les scientifiques les américains pensent que je ne sais pas quoi rien dire quoi il n'y a pas de lait scientifique américain tu vois donc il faut se méfier de ça bon maintenant je ne dis pas que c'est faux mais moi qui suis qui vis aux Etats-Unis normalement paisiblement on va dire voilà moi si un flic me demande un truc je lui réponds je fais ce qu'il faut comme ça je n'ai pas d'emmerde tu vois mais tu n'as pas peur du flic en fait ben je n'ai pas de raison d'avoir peur ni aux Etats-Unis ni en France d'ailleurs moi quand un flic en France me dit un truc ben je l'écoute j'écoute je lui dis oui très bien machin en général quand un policier intervient dans le cours de ta vie c'est un truc qui n'est pas prévu donc c'est une perte de temps donc plus tu vas plus tu vas répondre rapidement et faire ce qu'on te demande si on te demande tes papiers je ne sais pas quoi ton truc et moins tu vas rester longtemps avec le policier si tu commences à lui répondre à faire machin tu restes pendant trois heures et demie à je ne sais pas quoi essayer de lui montrer que tu as du répondant tu vois et en fait on n'en a rien à foutre tu vois j'en ai rien à foutre de montrer à quelqu'un que j'ai du répondant mais c'est ce que font souvent les gens voilà et forcément ça dégénère puisque toi tu veux montrer que tu es un coq lui il est policier il représente la loi donc voilà donc tu es parti dans une merde insondable qui ne peut qu'être en ta défaveur sauf si tu es un voyou et que tu n'as que ça à foutre et que c'est ton activité principale si c'est pas ton activité si tu es allé chercher de la salade bon t'as envie de revenir chez toi avec ta salade quoi t'as pas envie de passer deux heures et demie à te battre avec un mec à coup de poing au cours d'une rue gratuitement pour aucune raison sauf Lucas comme quoi sauf Lucas c'est une boutade alors comme dit Spaki il y a des mecs qui insultent les policiers aux Etats-Unis mais c'est des voyous des bandits des mecs des mecs qui n'ont que ça à faire dont ça fait partie de leur activité que de se disputer et d'avoir des histoires avec la police les gens normaux ne se disputent pas avec la police ni aux Etats-Unis ni en Espagne ni en France tous les gens normaux il n'y a pas le temps bah oui tous les gens tous les gens normaux t'es en bagnole le fils qui te fait signe de t'arrêter il demande tes papiers comme normalement t'as tes papiers tu lui donnes tes papiers il regarde tes papiers vu que t'es pas je sais pas si t'as une assurance un truc un machin tu vois t'as aucune raison de paniquer de partir de l'insulter de faire je sais pas quoi le mec qui regarde il dit merci bonne journée tu t'en vas terminé ouais et puis il y a des gens par contre tu peux t'énerver quand ça va pas assez vite quand les choses elles vont pas assez vite c'est énervant c'est un flic qui prend trop son temps t'es dit bon t'es pas que ça à foutre oui mais plus tu vas t'énerver plus tu vas y passer du temps parce que qu'est-ce que tu peux faire t'es assis dans ta bagnole je sais pas quoi le mec il est en train de faire des contrôles ou assis sur ta moto le mec il est en train de faire des contrôles tu lui dis ouais ben alors dépêchez-vous j'en ai marre bon qu'est-ce qui peut se passer si tu veux ben le mec il va te dire écoutez monsieur c'est à ma vitesse et tu ne peux que te retrouver à t'engueuler à perdre du temps et à créer une situation qui n'était pas prévue dans ta journée avec quelqu'un donc le mieux c'est d'attendre et puis quand on te donne le truc de dire merci bonne journée de bouger quoi termine rideau après pas fini ouais c'est vrai que bon il n'y a pas grand chose non mais c'est vrai que les gens sont j'ai l'impression que les gens les gens que je croise dans ma vie ils sont extrêmement lents dans tout ce qu'ils font même les flics tu sais quand ils contrôlent ils mettent deux heures c'est pénible c'est vrai que c'est pénible mais bon bon ça ça n'a rien à voir en fait je viens de m'en rendre compte ouais bon mais enfin baste je ne veux pas vous couper vas-y non non vas-y Lucas en fait je disais le problème en fait ce qui est parfois énervant quand tu n'es pas délinquant c'est à dire quand tu vas au boulot machin etc c'est pas que ça à foutre quoi mais le mec par exemple il te contrôle tu te mets sur c'est rare moi je me fais pas trop contrôler parce que bon j'ai pas j'ai pas trop la tête de 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 enfin je me fais pas beaucoup contrôler toi j'ai pas une tête de méchant non mais voilà je crois que les gens qui posent des problèmes sont les gens qui se disent j'ai pas une tête de je sais pas quoi et qui pensent qu'on les arrête pour leur tête parce que tu te dis si jamais un flic t'arrête c'est parce qu'il trouve que t'as une tête de je sais pas quoi alors qu'un flic il peut très bien t'arrêter parce que t'as le véhicule de la couleur qu'il recherche et donc voilà il contrôle il contrôle pas ta tête il contrôle la bagnole parce qu'ils se disent tiens c'était une bagnole verte qui a fait je sais pas quelque coup pendable etc donc si toi tu considères que t'as pas une tête à faire je sais pas quoi donc il y a pas de raison qu'on t'arrête quand on t'arrête t'es déjà énervé alors que si tu te dis qu'on t'arrête parce que le mec il pense qu'il faut t'arrêter ben tu t'arrêtes je te donne tes papiers puis après tu t'en vas quoi moi ça me fait penser moi ça me fait penser une histoire il y a quelques années quand j'étais à Drancy en fait je me suis fait arrêter par des flics qui recherchaient une personne qui avait le même visage que moi et du coup ils m'ont plaqué carrément sur le capot de la bagnole avec les menottes ils ont fait les contrôles puis en fait finalement c'était pas moi donc du coup tu repars chez toi tranquille mais avec avec la peur au ventre quand même donc ça n'a rien à voir mais est-ce qu'ils se sont excusés quand même de ce oui oui ils se sont excusés ouais ouais ils se sont excusés mais quand même une belle flire quoi tu vas chez un pote à Drancy t'as une bagnole qui s'arrête devant toi t'as deux mecs qui sont là limite avec leur flingue et qui te braquent qui te plaquent carrément sur le capot en te mettant les menottes ouais ouais mais tu ouais quand même tu flippes bien après si tu dis que t'as rien de te reprocher t'attends et puis après tu repars et voilà ça restera quand même une bonne anecdote quoi ah oui c'est vrai que ça t'a ça t'a mis ça t'a mis quand même en un petit peu quand même quand ça t'arrive t'es là ouais quand même pourtant t'as rien à te reprocher tu vois c'est ça qui est justement plus tu te dis que t'as rien à te reprocher plus t'as la conscience tranquille et il t'arrivera rien qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent excusez-nous on a confondu une personne qui avait le même visage que vous qu'on recherchait etc donc voilà très bien ouais mais tu peux avoir peur des flics en ayant rien à te reprocher non plus il n'y a pas de raison pour tes peurs des flics si tu n'as rien à te reprocher soit t'as fait t'as fait un excès de vitesse donc t'es pris donc tu fermes ta gueule voilà le mec il dit voilà ça coûte temps voilà ce qui va vous arriver très bien merci t'as merdé tu fermes ta gueule et puis tu t'en vas c'est-à-dire l'idée de rentrer dans des discussions etc ça ne sert à rien ça ne peut que te faire perdre du temps te mettre dans une situation qui est non prévue et te faire dire des choses que tu vas être obligé de retirer quand tu vas passer au tribunal de police et tu vas être obligé de dire oui non c'est vrai je vais traiter de con ah 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 tu vois donc ça tu vois et je pense que c'est plus pénible de te retrouver je ne sais pas au tribunal à dire oui je voudrais demander à monsieur l'agent de me de 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 m'excuser de l'avoir injurié etc machin chose je pense que c'est beaucoup plus pénible comme situation que de fermer sa gueule parce que si tu fermes ta gueule voilà le mec tu l'injuries pas on n'en parle pas et tu n'as pas d'histoire non mais bon on peut aussi prendre l'exemple enfin moi j'entendais souvent des gens énervés parce qu'ils se faisaient contrôler extrêmement souvent ce qu'on appelait des délits de faciès donc des espèces de cibles comme ça qui se font contrôler ils ne peuvent pas croiser un flic sans devoir donner leur papier à chaque fois parce que bon soit ils sont étrangers soit ils n'ont pas une bonne tête ben je pense que s'il finit par être énervant non je pense que plus tu vas faire ça c'est-à-dire dire oui c'est un délit de faciès plus tu vas te faire contrôler si le flic toutes les 5 minutes il t'arrête tu lui donnes bon moi je suis en Afrique je peux te dire on peut te faire arrêter par les flics et particulièrement au début quand les mecs te voient pour les premières fois tu te fais arrêter 10 fois dans la même journée par le même flic bon il t'arrête pas pas parce que t'es une tronche je sais pas quoi mais il t'arrête parce qu'il se dit que t'es un étranger que je sais pas quoi bon mais mais plus tu montres tes papiers rapidement et moins tu restes tu vois on s'est déjà vu hop tu donnes ton papier le mec il regarde et il peut tu vois quand il t'a vu 10 fois d'affilée que t'as donné ton papier 10 fois d'affilée au bout d'un moment c'est lui qui arrête de t'arrêter en fait alors que si tu fais tout ton cirque ça rime à rien et ça te met dans une situation qui pourrait si c'est un mec effectivement qui aime pas les basaner et qui arrête les basaner qui pourrait le réjouir alors que si jamais tu lui donnes tes papiers à chaque fois il a pas le plaisir si c'est un emmerdeur de tomber de te mettre dans la situation dans laquelle il a envie de te mettre tu sais c'est un peu comme les mecs il y avait plein d'histoires avec la boîte à Pondorly à Paris parce que les mecs ils laissaient pas rentrer les basaner ils laissaient pas rentrer les basaner donc je sais pas quoi moi si jamais ça m'est jamais arrivé mais si jamais j'allais dans un endroit et que j'avais l'impression qu'on me laissait pas rentrer parce que je suis un basaner bah j'y retournerais pas tu vois moi j'ai pas envie d'aller chez un mec il n'y a pas envie que je rentre chez lui si le mec a dit moi je veux pas de basaner dans ma boîte et que moi je me pointe et que le mec n'a pas envie que je rentre je vais pas revenir avec la police et un avocat pour dire mec si si je rentre et après je fais quoi donc je me mets faut pas être mazo après je me mets je me mets au bar je me mets au bar tout seul avec tout le monde qui me regarde en disant c'est le connard qu'on veut pas voir dans la boîte je préfère me dire bon toi tu veux pas de basaner salut je me casse quoi bah tu vois ça on est d'accord mais tu le fais pas mais si par exemple on disait pareil sur le logement un mec qui a un appartement à louer et qu'il le loue pas au basaner ça c'est pas pareil on est d'accord là c'est pas pareil puis ça tombe sous le coût de la loi mais en même temps est-ce que t'aimerais avoir un propriétaire qui ne t'aime pas tu vois ce que je veux dire on s'en fout du propriétaire c'est bon à la fin du mois c'est pas inintéressant ton exemple ouais il y a des gens qui veulent pas mais il faudrait savoir pourquoi en fait est-ce que c'est simplement parce qu'ils veulent pas loger de basaner est-ce que c'est parce que les gens de l'immeuble n'ont pas envie d'avoir des gens basaner parce qu'ils se disent que les gens basaner le bruit et l'odeur ils font du bruit ils cuisinent des trucs qu'ils vont sentir dans le couloir et puis je sais pas quoi et puis ils ont des amis qui vont nous faire peur qui vont nous mettre à l'amende etc tu vois il faudrait savoir pourquoi en fait le mec alors c'est compliqué à savoir quelle raison et ensuite il faudrait donc si t'es un mec un basaner normal que tu puisses démontrer qu'en fait ouais que t'as une vie qui est parfaitement compatible en fait avec l'endroit dans lequel tu veux aller mais bon on a tous malgré tout des a priori vis-à-vis des autres alors un coup ça va être les rouquins ou les rouquines un coup ça va être les gros un coup ça va être les noirs un coup ça va être les jaunes un coup ça va être les blancs si c'est des blacks ils peuvent ils peuvent ne pas vouloir avoir de blancs dans leur truc enfin tu vois mais c'est presque des choses individuelles tu vois voilà donc c'est pas dur c'est ça ça réellement ça peut pas réellement tomber sous le coup de la loi parce que même la personne elle-même qui loue elle va faire elle va faire un genre de contrôle au faciès un peu aussi tu vois mais je suis sûr par exemple que c'est la raison c'est la raison pour laquelle tu reçois le mec auquel tu veux louer ton appartement parce qu'autrement pourquoi on pourrait le faire techniquement donc le mec il t'envoie sans photo ses informations un engagement à payer le loyer terminé tu lui fais passer les clés il s'installe on en parle plus c'est si tu rencontres les gens auxquels tu tu proposes la location de ton appartement c'est aussi parce que t'as envie de voir qui c'est puis il y a des gens auxquels t'as pas envie de louer ton appartement parce qu'ils sont trop gros parce qu'ils ont des enfants et que tu penses que les enfants ça fait du bruit ou parce que ils ont je sais pas ils parlent allemand et que toi tu veux pas d'allemand tu vois c'est difficilement punissable ça d'accord mais je parle pas de punir je parle simplement des raisons je veux dire on a tous des a priori si on nous demande à chacun à notre tour si on est prêt à s'asseoir à la table de n'importe qui dans une cantine ben finalement non il y a des gens à côté desquels on va pas s'asseoir parce qu'on va dire oula lui il a beaucoup de vêtements il doit sentir mauvais il doit sentir la sueur celui là il mange salement ou alors il est pas bien rasé ou alors il est pas beau ou alors tu vois tiens celle là elle est jolie j'ai envie de m'asseoir à côté bon on a tous des a priori des façons d'appréhender les autres alors on peut légiférer mais ça changera pas parce que finalement on est quand même des êtres humains il n'y a rien à faire on va se casser allez-y Lucas et après on fait les conclusions allez-y monsieur Lucas c'est vrai que la discrimination elle peut être pour plein de trucs tiens le mec admettons le mec il vient passer son entretien pour louer l'appart il arrive le mec il est en claquette il est en claquette short alors qu'il arrive avec ses papiers il a ses papiers dans la main ouais mais ça peut plaire justement ça peut plaire je sais pas moi si t'es un peu beatnik un peu je sais pas quoi il y a des gens qui aiment pas les gens qui sont en costume qui ont l'air d'être trop sérieux etc qui vont se dire ah ouais tiens lui c'est un mec qui a l'air détendu tu vois je l'aime bien j'aime bien son style tu vois c'est quand même extrêmement personnel quoi parce que le tri tu vas le faire en fonction de ce que tu es il y a des gens qui préfèrent les gens qui sont en costume qui ont l'air très sérieux etc puis il y en a d'autres qui détestent ça qui se disent non non moi je vais pas louer mon appartement à un cul serré c'est un mec qui va nous faire chier tu vois ah oui ouais donc on fait tous de la discrimination bien sûr dans ce cas là il n'y a pas vraiment mais tous et sans arrêt je veux dire regarde toi regarde la réaction que tu as quand tu rentres dans un endroit dans un magasin dans un truc parfois tu vas vers tel vendeur et pas vers tel autre parce que tu te dis tiens non celui-là il a l'air con tu vois ah il a l'air con lui non non je vais pas lui parler alors que le mec tu le connais pas tu vois ça se trouve il est très sympathique il était peut-être même à l'école avec toi quand tu es tu vois le problème c'est que la discrimination raciale est punie par la loi mais il y a des tas d'autres discriminations qui ne sont pas punies oui et puis même entre un mec un caucasien et un autre caucasien tu choisis bien en fonction de paramètres qui te sont personnels il y a des gens qui vont dire celui-là il a l'air d'eux je pense qu'il va faire ça je sais pas il a l'air de bégayer je veux pas un mec qui bégait dans mon appartement tu vois c'est des trucs il y a on fait tous de la discrimination sans arrêt et on peut y penser toute la journée dès demain matin quand vous allez sortir de chez vous vous verrez bien qu'il y a des gens avec lesquels vous avez envie de parler et puis d'autres avec lesquels vous avez pas envie parce qu'il y en a qui ressemblent plus à votre genre et puis il y en a qui ont l'air d'être complètement opposés s'ils viennent vous demander l'heure vous dites je sais pas j'ai pas l'heure c'est gratuit et puis après tu dis ah putain je suis con pourquoi j'ai pas donné l'heure tu vois c'est simplement parce qu'à ce moment là la situation était un peu rapide et puis c'est quelqu'un qui avait un style qui te plaît pas quoi voilà c'est tout à fait vrai c'est vrai c'est con mais c'est comme ça on est des êtres humains on est des êtres humains donc on se raconte des histoires on porte des jugements sur les autres en fonction de ce qu'on voit d'eux en fonction de ce qu'on croit qu'ils sont en train de faire de ce qu'on croit on voit un mec en train de parler avec quelqu'un d'autre on se dit c'est des gens qui se disputent et nous on a plutôt envie d'être avec celui qui est là-bas plutôt qu'avec l'autre et donc si on croise l'autre on le déteste alors qu'on sait pas de quoi il parle on sait pas qu'il fait quoi ouais c'est l'être humain on n'est pas contrairement à ce que certains voudraient déclarer on n'est pas des êtres pleins d'amour toujours près d'abord à aimer notre prochain et après à faire remporte tous des jugements à la seconde près dès que notre oeil tombe sur quelqu'un bon voilà des petits enfants ou des mamies tu t'arrêtes pour les aider à traverser t'as l'impression que les gens s'arrêtent pas donc s'il vous plaît et puis il y en a d'autres tu te dis la mamie elle va pas passer aujourd'hui et puis tu continues à faire tes affaires parce que c'est pas une mamie à laquelle t'es sensible bon allez on se casse le délice de sale gueule ben ouais on fait tous le délice de sale gueule c'est la vérité vraie on va écouter la conclusion de Philippe en Belgique à Liège ouais bah excellente émission encore une fois tu donnes pas mal à réfléchir aussi parce que c'est tellement vrai ce que tu dis et on s'en rend pas toujours compte et ça donne quand même pas mal de matière à réflexion donc je te souhaite une excellente nuit ouais tu dois être à Madagascar donc ça doit être la nuit et je te dis à demain alors qu'à Noël et bonne nuit à toi et à demain merci d'être venu la conclusion de Nicolas Bordeaux qu'on a pas beaucoup entendu à cause de son matériel c'est dommage ouais c'est dommage je sais pas de quoi ça vient en fait je sais pas si je dois me mettre en bout sur un Apple Play là car là je sais pas de quoi ça vient alors pour ton information sur Skype il y a un truc qui s'appelle Echo Sound service je crois et tu peux utiliser ce truc là pour tester pour entendre ta voix si on t'entend bien etc pour faire tes réglages avant de passer chez nous Echo Sound ok je regarderai ça donc moi ma conclusion superbe émission j'ai bien aimé échanger j'aurais aimé plus échanger mais bon il faut que je voie au niveau des réglages je vais regarder ça je vais essayer de potasser ça demain matin quand je vais aller me coucher et puis voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit et puis j'espère à demain soir ok non les bonnes nuits à demain soir merci d'être venu et donc règle ton problème comme ça on aura l'occasion d'entendre ce que tu as à dire puisque manifestement tu as des choses à dire attention sur la route la conclusion de Mike et à New York bah écoute belle émission bel échange tu nous as permis aussi de prendre du recul sur nous même aussi de pouvoir avoir une réflexion de fond non mais j'ai bien aimé cet échange là surtout avec avec toi Nico et puis tous les intervenants des choses à méditer voilà je vous souhaite une bonne soirée à vous tous merci et à bientôt merci à toi Maurice Kenral et bonne nuit à toi merci d'être venu je salue Sam qui est arrivé tardivement sur notre chat et la conclusion de Lucas c'est un chamon je vous prie alors moi ma manière de discriminer en général les gens que je croise je déteste ceux qui t'appellent mes cousins tu vois alors que tu les connais pas ça c'est un truc ça me fait flipper parce que déjà moi mes cousins je leur tourne pas le dos alors c'est pas une c'est pas une caractéristique pour me mettre en confiance et en général quand le mec il me dit ouais frère ou cousin je dis lui c'est pas la peine lui il va tenter quelque chose donc je discrimine de cette manière là et aussi des gens qui qui ont des sales gueules tu vois ceux qui ont ceux qui ont des gueules de bureaucrates je peux pas les voir déjà déjà j'ai la haine avant de le croiser le mec je plaisante Rock'n'roll et bonne nuit et je vous souhaite une bonne nuit pareil Rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu un petit message de Claire 48 ans de Sarah Sota Florida USA dans ma boîte maurice at maurice radiolivre.com maurice arrobas maurice radiolivre.com bonsoir maurice et les auditeurs voici la blague du soir quelle est la différence entre un policier français et un policier australien et un policier américain mise en situation vous marchez dans une rue déserte avec votre femme et vos deux enfants soudainement un jeune arrive devant vous avec un énorme couteau et vous regarde droit dans les yeux en éructant injures et obscénité il lève le couteau et charge sur vous vous avez votre arme arme de service 9 mm sur vous vous n'avez que quelques dixièmes de seconde pour réagir avant qu'il soit sur vous que font-ils alors 1 analyse de la situation analyse de la situation si je tire est-ce que son couteau est malgré tout autorisé est-ce que cela va avoir un impact sur mes chances d'une promotion est-ce que les médias vont faire un profil de sa vie pour dire qu'il était armé qu'il était aimé de tout le monde est-il un jeune de quartier incompris par la société est-il un nouvel individu en probation qui a mal été réinséré dans la société est-ce que ça va être vu comme du racisme s'il fait partie de la diversité est-ce que la ville va être ensuite mise à feu et à sang par les jeunes des quartiers est-ce que je vais être poursuivi par la HALDE le MRAP SOS racisme etc est-ce qu'on va parler de bavure dans les médias et me condamner lourdement est-ce que je vais perdre mon emploi est-il une victime du syndrome alcoolo-fétal et il ne comprend pas qu'il fait ça à cause de cela 2 après analyse je vais le prévenir gentiment de déposer son alors qu'il approche le policier australien bang donc le mec il tire tout de suite le policier américain bang 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 click reload bang 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 click click elle est pas mal celle là et rock'n'roll Claire bon j'ai toujours pas vu à quoi tu ressemblais Claire j'aimerais bien voir ta photo quand même pour avoir une idée je salue je salue celles et ceux qui étaient donc sur le chat de Maurice Radiolibre ainsi que celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise du soir sur notre chaîne youtube donc voilà on avance un petit à petit on on essaie de comprendre comment ça marche à youtube on s'amuse bien on on trouve que c'est que c'est un peu rigolo on 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 on